L'opposition a-t-elle finalement été à l'abattoir hier aux élections sénatoriales, comme l'avait prédit dans une récente une, le quotidien La Nouvelle Expression. Puisque la loi nous interdit de publier toutes les tendances, on va faire semblant de ne rien savoir. Madame, Messieurs, bonjour et bon début de semaine à vous. Et bienvenue sur le plateau du Zénith. Voici le Zénith pour ce début de semaine. On va dire que l'équipe est bien présente, l'équipe est bien en place gonflée à bloc après un week-end fort d'émotions. Et surtout, un week-end enrichissant en termes de perspectives pour le Cameroun. L'équipe est dans l'âge, je vous l'ai dit, avec d'abord Charlamel Mbatchou. Bonjour. Bonjour Eric Fopoussi Négou, bonjour aux téléspectateurs, et bonjour à son excellence, Madame Catherine Bacamboc, qu'on recherche. Où est-elle passée ? On annonce au Canada, pourquoi ont-ils tous choisi ce pays ? Bonne interrogation. Alors que son successeur au ministère des Affaires Sociales continue donc à poser problème au regard de tout ce qu'on a décrié ici, comme fait socio, docteur Pauline Irel Nguenet, qui évidemment est ministre des Affaires Sociales, et qui reste tout à fait muette, silencieuse, c'est l'Omerta, c'est une léthargie qu'on a observée suite à tous ces viols sur mineurs. 475 cas de mineurs violés en 2017, c'est le secret qui publie ce rapport, et jusque-là, aucun mot de Madame le ministre. Également sur le plateau ce matin, comme il se doit, on vous accueille, vous également, Flora Zé, bonjour et bienvenue. Merci Eric Fopoussi, bonjour à vous, bonjour sur le plateau, bonjour à nos chers téléspectateurs, je suis très ravie de débuter cette semaine avec vous, et lorsqu'il sera comme à la butière accoutumée sur ce plateau, 11h passées de 6 minutes, nous allons revenir sur certaines informations qui font le buzz sur la toile, sur toute une information liée à la femme du côté du Gabon, une information très importante aussi qui pourrait s'assimiler au statut de la femme enceinte au Cameroun. En tout cas, vous aurez beaucoup plus d'informations par rapport à ces détails liés au Gabon. Je préciserai une seule petite phrase à votre suite, une phrase qui dit tout, le petit Gabon donne des leçons au Grand Cameroun. J'ai dit ça, je ne dis plus rien. Également sur le plateau ce matin, Boro Bengan, bonjour et bienvenue. D'ailleurs, à Pouma, là-bas, on vous reçoit tranquillement ce matin. Votre côte de popularité est sans cesse grandissant, je le dis parce que j'ai des preuves qui me font le dire. On vous reconnaît une analyse pointue de tous les sujets qui sont développés sur le Cameroun, autant social, sociétal, économique, politique. Boro Bengan, chapeau, je m'incline devant le maître. Merci, M. Foposinegou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Il ne peut en être membre pour un bon boc, donc j'assume fièrement cette casquette-là. C'est pour cette raison que je soutiens l'action de la société civile camerounaise qui envisage porter plainte contre la société forestière et industrielle de la Doumé. La Sfide, qui a dit dernièrement qu'elle allait fermer ses portes. Mais est-ce qu'on va laisser cette entreprise française aller comme ça ? Après 50 ans d'exploitation de nos forêts, sans développement, la société civile camerounaise voudrait porter plainte contre cette entreprise et elle va se constituer partie civile. Moi, personnellement, je connais des employés qui ont été abusivement licencés là-bas. Et c'est clairement une bonne initiative que d'intenter un procès contre le groupe Rougier et la Sfide, qui a tout récemment d'ailleurs mis sur le dos du port de Douala sa faillite et expliqué que là-bas, il y avait un engorgement terrible. C'est qui a créé tout ce qu'on peut imaginer comme banqueroute de cette entreprise-là. Bon, Bengan, on va en profiter à votre suite pour dire bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin à Puma et qui évidemment sont très attentifs à Bomborg Bengan ce matin. Donc, on vous salue. Faites également le choix d'envoyer des messages ce matin pour réagir et nous faire parvenir vos différents témoignages, mais également sur la page Facebook 10-12 Le Zenit aujourd'hui. On va démarrer cette émission comme à la coutumée. C'est une tradition, une coutume, un rituel avec tendance, la voyageuse Keng. Tendance. Bonjour, l'histoire du jour. Bonjour Eric, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Miracle, en quoi on voit, il y a un tchesso. Eh, bon bord, ça a cru de ce côté. C'est où là ? Miracle, en quoi on voit et en tchesso. Quand tu arrives dans mon village, tu longes comme... Donc, après un tchesso, non. Le gars, c'est un gars d'un tchesso. La fille, c'est une fille d'un quoi on voit. Il y a annulé son mariage. Parce que le type a dit polygamie, elle a dit... Parce que le type a dit polygamie, elle a dit que si ce n'est pas monogamie, on laisse. Miracle, magique, c'est incroyable. C'est un frère. Et la fille, c'est ma copine d'enfance. Son gars, elle est tchesso. Le gars a dit que maman, j'ai fait un aller-retour dans mon village, Momo, parce que je partais pour qu'on arrange ce mariage-là. Et tu avais raison de partir. Parce qu'elle m'aussi a invité. Quand j'arrive, les deux familles sont là. Monsieur était là, madame était là, les deux familles étaient là. On dit que maman, voici le prétendant qui est venu. Il dit qu'on fait comment. Il est venu s'est renseigné, comme on dit, toquer porteux. Il voit les parents sur quel régime il va se marier. Donc, ils ont convoqué une réunion. Quand j'arrive, on lui demande que maman, ça ne se passe pas avec ton mariage. Son homme dit, on a demandé à son mari que papa, ça ne se passe pas avec ton mariage. Il dit, non, voici votre fille. Elle mérite d'être mon épouse, mais sauf que je ne peux jamais signer monogamie. Polygamie, je ne peux jamais signer monogamie. C'est polygamie. La fille s'est levée, que nous aussi c'est polygamie, je laisse. Jusqu'à l'homme, elle a laissé. Jusqu'à l'a laissé, donc une fille refuse un mariage parce que le mari va lui signer polygamie. Elle dit que si c'est monogamie, elle l'embrasse. Si c'est polygamie, nous bouger, elle ne bouge pas. Donc, chers téléspectateurs, je vais d'abord trop parler là-bas. Je ne veux même plus trop parler. Quand vous allez envoyer la SMS, parlez ce qui vient de votre cœur. Absolument. Parlez ce qui vient du fond du cœur. Pour ou contre la polygamie? J'ai bien posé la question. Tout à fait. Pour ou contre la polygamie? Pour ou contre la polygamie? Vous avez la question. J'attends les réponses. Et de le couple-là, moralement, financièrement même, pourquoi pas? Moralement, vous pouvez écrire dans ma page Facebook. Tendance queigne. Financièrement, vous passez tout par moi. Vous m'écrivez tout et vous dites comment vous allez faire. J'en ai terminé. C'est quoi, Mbong? Comme je l'ai dit, c'est financièrement. Non, non. Financièrement, moi, moralement. Il y a des filles. Il y a des filles. Mbong Bégan donne déjà le la de ce débat ce matin sur le plateau. Je rappelle que pour ceux qui croient qu'on a déjà évoqué ce sujet sur ce plateau, que non. C'est parce que Mbong Bégan a été souvent très à même dans ses développements à dire que la polygamie, c'est bien. Vous avez l'impression que ce débat a été débattu. Ce matin, on va en parler. Quand devenir polygame? Pourquoi devenir polygame? Tout le monde peut-il être polygame? Pourquoi les femmes refusent d'être polygames? Je rappelle à titre important que la polygamie est un régime qui est prévu dans le code civil au Cameroun et que même certains hommes malins, le plus souvent lorsqu'il arrive le moment de dire quel est le régime matrimonial, décident de ne rien dire, de passer outre. Et la loi, en ce moment, reconnaît le régime polygamie comme étant celui qui a droit de citer. C'est pour dire que c'est un régime qui est d'ailleurs très promu par le code civil camerounais. Et bon, on va dire qu'il y a des perversités, comme la bigamie, comme la polyandrie. On va tout de suite voir les nuances qu'on peut dégager de cette question. Alors, Flora Zé, la première question, c'est pour vous. Elle est un peu taquine, cette question. Pourquoi les femmes refusent une co-épouse? Non, pourquoi les femmes refusent une co-épouse? Je ne sais pas trop. Très bonne question. Je ne sais pas si je suis bien placée pour vous répondre à cette question. Mais c'est parce que, en tant que... Vous savez, on a toujours besoin, chaque être humain, c'est-à-dire qu'on a toujours besoin d'avoir quelque chose pour soi, c'est-à-dire consacrer une certaine importance, consacrer certaines émotions pour quelque chose qu'on ne voudra avoir que pour soi-même. Ça, chaque être humain-là, en soi. Mais quand il s'agit de relations amoureuses également, je peux comprendre peut-être la position de la dame. parce que, qu'un homme qui soit polygame ou pas, parce qu'on me donne toujours l'argument selon lequel, lui, il est polygame, ça permettra en sorte qu'il n'y ait plus des conquêtes, des maîtresses, etc. Sauf que ça n'arrête pas les hommes. Je vous ai à l'œil, un fleur rasé. Oui, sauf que ça n'arrête pas les hommes. Donc, je pense que chacun s'impose un choix de vie et chacun respecte son choix de vie. Alors, si cette dame... Vous voyez, c'est pourquoi la base dans certaines relations est très importante. Voilà une relation qui n'a pas eu de base ficelée. Pourquoi on arrive à ce moment très crucial de la vie où l'homme, où les deux ont besoin de consacrer leur amour devant Dieu et les hommes et où on reste, où le grand débat intervient. Ce n'est pas à ce moment que ce débat devait se jouer. C'est un amour, c'est avant. C'est avant qu'on devait construire les bases. Ici, je suis ici de telle famille, chez nous c'est comme ça, etc. Mais nous, on s'entend, on fait un consensus et puis, on y va. Très bien. Alors, du moment où cette dame, parce que je suis certaine qu'elle avait déjà refusé cette position, l'homme a donc décidé de jouer à la carte de celui justement qui va essayer de jouer sur la naïveté de cette dernière en allant justement... Mais oui, justement, quand on est amoureuse, surtout pour les femmes, c'est peut-être le tort qu'on a, quand on est amoureuse, on oublie souvent certaines choses, notamment que l'homme est beaucoup plus malin que la femme, beaucoup plus calculateur. On met cet instant de femme au devant, on aime, c'est comme ça, ce sont les prédispositions que Dieu nous a données. Et puis, vous voyez comment ça se termine. D'accord, très bien. Alors, Florezé, j'ai compris une seule chose dans ce que vous avez dit. Pourquoi les femmes refusent une co-épouse ? Vous dites que chaque femme aimerait avoir son homme à elle seule, ne pas le partager. Alors, ça me permet de poser la question suivante à Charles Lamelle sur pourquoi on se marie. Pourquoi une femme doit-elle se marier ? Si tant il est que c'est la recherche du bien-être qui est aujourd'hui en avant, est-ce qu'une femme ne devrait pas accepter ce fait si l'homme a toutes les garanties de responsabilité, là, c'est un mot de Florezé, de responsabilité, mais surtout de présence dans sa vie au sein du couple ? Même si on peut imaginer qu'ayant 3-4 femmes, il pourrait être partagé, mais on a vu des foyers polygamiques où on est très heureux. Et l'autre sujet que je voulais évoquer avec vous, c'est qu'effectivement, souvent, on conseille aux hommes d'avoir ce volet polygamique pour avoir une forme d'assurance par rapport aux pressions qu'on met sur cette femme. Alors, Éric Foucoutier, je veux vous répondre très simplement en vous disant que l'Afrique est essentiellement polygâme. L'Afrique et l'Africain est essentiellement polygâme. Cela ne date pas de 50, ça fait 50 ans, juste là, lorsque la pénétration occidentale, lorsqu'ils sont rentrés, qu'ils se sont cachés derrière le prisme de l'évangélisation pour imposer aux Africains ce qu'ils appellent la monogamie. Sans toutefois comprendre l'impact, l'importance, la nécessité de la polygamie dans le milieu africain. C'est le premier point. C'est intéressant. Ils ne vont pas chercher à comprendre pourquoi les Africains avaient ce système de vie. Ça, c'est le premier point. Et puis, il faut dire que de ce côté, la multiplicité des épouses a protégé la société. Les femmes ont toujours été plus nombreuses que les hommes. Les femmes ont toujours été plus en nombre. Ça, je fais une autre paraphrase. Plus en nombre que les hommes. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, quand on s'est battu à parler de monogamie, nous avons quatre principaux fléaux dans notre société. Prostitution à outrance. Perversité à outrance. Les sectes magicaux et tout ça, se sont développés. On a des gens qui se servent de la jeune fleur féminine pour pouvoir porter. Voilà une société qui vit dans la perdition totale. Or, en Afrique, la polygamie reposait sur non seulement la position sociale, la gestion de l'espace, la gestion sociale. La position sociale qui implique plus on a de moyens, plus on est en grade. Ce n'était pas une question de moyens. Ce n'était pas une question de moyens. C'est une question de gestion de l'espace. Vous, lorsque vous rentrez aujourd'hui au village, on vous dit voici la concession de votre père. Est-ce que vous pouvez demander de nombrer la concession de votre père ? Plus un homme avait des femmes, plus il avait de l'espace, plus il avait du terrain. Nous avons des familles aujourd'hui que ce soit dans le sud, que ce soit dans le littoral, on dit voici la grande famille. Cet espace est pour la grande famille. Bon ami, allez poser la question, on va vous dire, ce monsieur avait des femmes et parce qu'il avait des femmes et des enfants, le chef, le roi du cas, le roi X, ne voulant pas le laisser, lui a dit voici les terres que tu désormais. Donc, à ce niveau... Pour résumer votre argumentaire ce matin, donc plus on avait de femmes, plus on était considérés, ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas le contraire. Il faut dire que... Et puis, tout c'était... Tout d'Afrique était... On a eu quelques raquas, quelques raquas de Moura. Il y a eu quelques raquas, c'est généralement pour les plus jeunes. Lorsqu'on est entré dans la concession, il y avait les femmes, les femmes. Plus il y avait de femmes, plus il y avait d'enfants, plus on parlait d'une famille, d'une famille soudée. Aujourd'hui, en Europe, nous avons les Blancs qui, à l'exemple des Mali, à l'exemple des Maliens, à l'exemple des Sénégalais, ils se sont lancés en France. Vous allez voir, il y a beaucoup, si vous parcourez le net, vous allez voir des Blancs qui ont des femmes qui ont 19 enfants. On a même pu affaire sur certaines chaînes françaises. Cet exemple, vous avez aux Etats-Unis une caste qu'on appelle les Mormons. Oui, les Mormons. Les Mormons, c'est purement de la polygamie. Ils vivent la polygamie. Ils se sont constitués en caste et ils n'ont jamais eu de problème. Oui, c'est vraiment... Comme l'ancien, quand ils ont la présencelle américaine, Mide Romney, qui est lui aussi, Mormons. Mormons. Oui, oui. Donc, c'est la pratique de la polygamie. Donc, en rien, c'est des volontés chrétiennes, c'est des volontés occidentalisées, hybrides, qui sont venues fragiliser la substance même des valeurs traditionnelles ancestrales. J'adore quand vous le dites, Charles Hamel. Vous avez cette ère de politicien, de tribun, d'un ranger de foule quand vous le dites africain et sassondien. Alors, Moro Bengan, c'est à vous que je pose la question. D'ailleurs, je me demande quelles questions je vous pose ce matin parce que je connais la réponse. Évidemment, la polygamie est pour vous une panacée pour notre société africaine, même si on peut regretter qu'aujourd'hui les églises soient venues, l'église catholique, même si après, l'église catholique est revenue sur ses principes puisqu'elle a admise que des personnes polygames puissent venir faire leur mariage à l'église. La première épouse soit, viennent régulariser leur mariage à l'église. Donc, c'est aussi un commencement. On va le dire de point de convergence sur ce point-là. Je ne pense pas. Ce n'est pas un point de convergence. L'église, apparemment, on dit dans la Bible que l'église est au service de la vérité et que la vérité libère. C'est ce qu'on apparemment dit là-bas. Mais eux-mêmes savent qu'ils n'appliquent pas cela. S'ils l'appliquaient, ils se seraient référé à nos traditions. Là, c'est une entourloupe. Je vous dirais même, je vais aller plus loin, en disant, lorsque un président de la fille aînée de l'église catholique, la France, je vais le dire ainsi, François Hollande, nomme un ambassadeur homosexuel au Vatican, le pape François n'a pas respecté. Il n'a pas crié, alors qu'il ne devait pas le faire. Pour dire quoi ? Pour dire que, en fait, l'Europe est venue transposer en Afrique puisqu'elle n'a pas d'histoire. L'Europe n'a pas d'histoire. L'histoire de l'Europe, c'est la guerre. L'Europe n'a pas d'histoire. Elle est donc venue transposer avec la puissance de l'arme ces valeurs qui sont d'ailleurs, qui ne résistent pas autant, qui sont éphémères. Des valeurs éphémères. Pour vous conforter dans ce que vous dites, pardonnez-moi de vous couper, c'est quand on se projette dans l'époque romaine. Je rappelle que tout territoire à l'époque qui n'était pas sous l'emprise romaine était appelé barbare. Voilà. En fait, ils utilisent ce terme, mais ils oublient qu'ils étaient même, alors que nous, on avait déjà 5, parce qu'il faut le dire ainsi, on est passé 50 000 ans. Il n'y avait aucune autre race au monde. Il y a à peine 6 000 ans seulement que nous, les Noirs, nous avons dit que les Blancs étaient aussi les hommes, parce qu'on ne les considérait pas comme les hommes. C'est nous qui étions des hommes. Donc, quand ils viennent donc commencer avec, justement, c'est bien de commencer par cet aspect-là. On trouve Mbombok avec 4 femmes. On me dit de choisir une qui viendra à l'église. C'est là où les problèmes ont commencé. Et vous avez l'impression que ce sont les mariages polygamiques qui causent problème. C'est faux. Oui. C'est faux. C'est l'église qui a commencé le problème, qui a commencé à poser le problème dans les mariages. Aujourd'hui, ils sont dans le problème des risques de vivage chrétien. Je les mets au défi de me dire dans la Bible s'il existe des risques de vivage chrétien. C'est faux. Donc, ils ont appelé ça l'inculturation. Ah non, ça c'est des conneries, l'inculturation. Eux-mêmes savent ça. L'inculturation devrait commencer par ce qu'ils appellent la théologie de la libération. En principe, Dieu est pour les pauvres. Et si le Dieu en Afrique est pour les riches. Dans la Bible, Jésus le dit. Mais elle se l'applique-t-il. En Amérique du Sud, on a vu les hommes elder camarades Gustavo Gutiérrez. Ils étaient à côté des indépendantistes pour leur dire, mais non, je ne viendrai pas sur le texte où il y avait écrit religion ou colonialisme, mais on peut revenir. Mais pour le problème qui nous rassemble ici, même eux, les Occidentaux, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'est la politique. qui est la règle. Regardez le nombre de divorces. Ils ont. Regardez même Bill Clinton à un moment, on vous dit Lewis qui a monté à des salubons. Et même son épouse n'a pas divorcé. C'est-à-dire, c'est ça la règle. D'accord. Et c'est tellement comme ils n'ont pas de culture. Ils vous parlent de mariage pour tous aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple homosexuel. Mariage pour tous, d'accord. Mais pourquoi on dit que deux hommes peuvent se marier, deux femmes se marier, mais un homme ne peut pas épouser deux femmes. Et l'église s'élève, le mariage se marier. Et l'église commence à dire parce que vous voyez, c'est-à-dire que... Non, non, non. Si ? Non. Il y a certaines. Oui. Quelle église catholique ? Oui, je vous l'ai dit, mais je peux vous apporter des preuves. Vous parlez de moi. Oui, vraiment. On a vu en Afrique du Sud. Vous parlez en Afrique du Sud. Non, c'est pas catholique romain. C'est clair. Oh là là. C'est pas l'église catholique romaine. Ça, c'est clair. Ça peut être anglicane, ça peut être tout ce que... Libéral. Les anglicanes dépendent de laquelle. Non, elle n'est pas... Non, pas de Rome. Vous le savez ? Pas de Rome. Ah d'accord. Pas de Rome. Donc, j'ai terminé en disant que voilà un homme contrairement à ce que disait Flora. Parce que nous, les hommes, nous savons les problèmes que nous avons parce que nous portons la famille. D'accord. Nous, nous aimons poser nos problèmes dès le départ. D'accord. Il en a été ici dernièrement d'un vice-recteur de l'université de Douala qui, lui, il a été là-bas, il a dit, j'ai poliame, son épouse, en fait, à l'époque, sa fiancée a refusé, a rompu là. Et le sultan lui a donné une fille avec qui elle est diamérée. Ça, c'est pour le principe. Maintenant, revenons-en à la réalité. Sur le volet empirique, sur le volet contemporain, pour dire quoi ? Pour dire que, est-ce que, quand vous regardez nos sociétés aujourd'hui, avec la pauvreté ambiante, le chômage ambiant, et tout ce qu'on peut dévoyer ici comme étant des freins à l'épanouissement ou des personnes sur le plan financier par rapport à la durée et la cherté de la vie, est-ce que vous dites qu'un jeune qui vient de démarrer dans la vie et qui n'a pas de salaire régulier peut, en âme et conscience, se lancer dans la polygamie ? C'est du suicide, non ? On commence d'abord par épouser une. Après, on ira deux ou trois. On ne commence pas par épouser deux au même moment. Oui, mais une, en ayant en esprit qu'on épousera une deuxième. Oui, mais avec les moyens, avec l'environnement, il y a deux choses qui vont de pair. Ça la met la parmi... On a 85% de pauvres. Oui, mais le monde aussi a 5 milliards de femmes et 2 milliards et demi d'hommes. Ça veut dire que c'est pratiquement la moitié. Avant que vous n'arrivez, vous avez les chiffres concernant la prostitution dans le monde ? Vous avez les chiffres, ne serait-ce qu'au Cameroun, concernant le nombre d'enfants nés sans père ? Des filles mères ? Vous pouvez avoir le taux ? J'attends... Vous pouvez avoir le taux de divorce ? 364 chaque année pour le cas, ne serait-ce qu'à la ville de Douane, 364 de divorces. Ça veut dire que pratiquement le mariage a été fragmenté. Quand vous allez en deux côtes... En termes de dépravation de masse, voilà une société qui a dit non à la polygamie. Voilà là où ça va. Là où ça nous amène. Donc, si je comprends votre raisonnement, je comprends votre raisonnement, c'est que vous dites que le fait que les femmes refusent systématiquement désormais la polygamie... La polygamie, c'est pas... C'est pas la femme. J'ai fait un exemple. Laissez-moi parler, je vous en prie. Laissez-moi parler, je vous en prie. Je prends un exemple. Je ne suis pas dans une généralisation. Je dis, le fait que les femmes refusent la polygamie, pour vous retrouver, est-ce que le fait qu'on ait plusieurs femmes seules crée donc ce boulevard qui fait en sorte qu'on voit la prostitution ? Est-ce que vous dites, c'est ce que vous dites, Charlemagne ? Oui, c'est une organisation. Par contre, mettez-moi. Par contre, la simple raison, on ne se lève pas. C'est une initiation, c'est une organisation. C'est toute une structuration. Vous le dites, avait tellement de facilité que celui qui vous écoute aura l'impression qu'elle est à l'offre quand vous dites « Cherté de la vie », « Cherté de ceci », à l'époque, la vie était chère. À l'époque, la vie était chère. Vous reconnaissez quand même que le contexte contemporain, c'est encore beaucoup plus... C'est même plus facile. C'est même plus facile, c'est même plus facile maintenant. J'ai dit, il y a des choses qui sont liées. Oui. La gestion de l'espace. Voilà. C'est-à-dire quoi ? Aujourd'hui... Et vous savez que l'espace est rigueur. Voilà. Aujourd'hui, nous, on ne vend pas la terre. On ne vend pas le terrain. Quand vous avez un millionnaire qui vient acheter les états de terrain et tout, ça limite. Donc, en principe, on devait même limiter la délivrance des titres fonciers. Très bien. Donc, c'est ça qui fait que ça renforce ce que vous avez aujourd'hui. Comment je vais dire ça ? La pédophilie et tout. Oui. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez même plus confier votre enfant à quelqu'un. Bon, si vous êtes entre co-épouses, les enfants peuvent se mouvoir partout. D'accord. Et c'est une initiation. Il fallait donc la gestion de l'espace. Voilà. Ce que vous appelez moyens financiers. Bon, mon ami, c'est l'homme qui cherche l'argent. D'accord. L'homme qui cherche l'argent, il est moyen pour en faire des états de terrain. Mais je peux vous dire qu'il y a de nombreux Camerounais qui nous regardent se battre et qui ont du mal d'abord à gérer une seule femme. Une épouse. Mais qui commence d'abord par la gérer et on verra plus. Oui, mais non, je suis d'accord avec Amir. Plus un maîtresse. Et qui mourront sans jamais imaginer, sans fantasmer et avoir une deuxième épouse. Vraiment, pour floriser. Tendance en parler. Présente, présente. Il ne faut pas frustrer son joli. Mais vous me frustrez. Pas de 30 secondes aujourd'hui. Il ne faut pas tuer son joli. Pas de 30 secondes aujourd'hui. Vous tuez mon talent. Tout à fait. La question que tu as posée à Flora, Eric, tu dois me reposer la même question. Oui, pourquoi les femmes refusent une coup épouse ? Oui, certaines femmes refusent les coup épouses parce que on dit souvent que quand un homme est polygame, le Ngrimba se passe dedans. Certaines femmes mènent même vite. La jalousie. La jalousie. La jalousie. Donc tellement il y a des choses dans la polygamie jusqu'à ce que certaines femmes disent, qu'elles ne veulent pas mourir avant le jour. Qu'elles ont la tête dure. Qu'elles ont le truc sur la tête. Qu'elles ne peuvent pas imaginer qu'elles soient couchées, là, en train de dormir. Et messieurs, on passe avec une autre femme. Moi, je suis pour la polygamie. Si tu as témoin, je suis à Douala. Tu laisses le trahir à Onde. Le problème est où ? Tu me rationnes bien. Parce que même si elles refusent la polygamie, Flora, demain, elles vont avoir les petites dédées. Moi, je connais même ma coup épouse. Je sais que telle personne est dans son cadre. Mais avec ça, ça n'inscrit pas. Merci, Jeanne. Je rappelle que les polygames ont également des maîtresses. Mais oui, mais ça n'est pas ça. Non, mieux, ça n'est pas ça. Mieux. Oui, je sais qu'ils ont aimé son cas. Je vais faire le procès au polygame. Celle qui va faire le procès au polygame. La femme qui va te dire que mon mari est fidèle, il est seulement à moi seule. Je suis le modérateur, chère la mère. La femme qui va dire que mon mari est fidèle aussi seule. Maman, ils ont tous les petites. Donc, je suis moi pour la polygamie. Merci, Tandace. Si je suis à Douala, l'autre est à Kumba. Oui, je suis là, je n'ai pas de problème. Ma ration passe. Les enfants ont la scolarité. Tandace, j'aime la phrase là. Une femme qui ne veut pas voir, tu dis sur moi. J'ai dit que celle qui ne veut pas voir sa couépouse, ce n'est pas une bonne femme. D'accord, très bien. Parce que non, on n'a pas 12 femmes. Très bien, Tandace. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que je vois des foyers polygamiques où un homme entasse, c'est pour choquer le mot, entasse des femmes dans une même maison. Je dis, mais ce serait... Oui, là, ce n'est pas conseillé. C'est extrêmement grave. Non, c'est peut-être... Dans la maison de trois pièces. Non, en ville, ça peut se faire. Dans trois pièces, trois femmes. Comment ils vivent dans cette maison ? Si déjà, si tu es mon époux, que tu veux plusieurs femmes, tu veux être polygame. Non, maman, le jeu que je suis malade, tu achènes mes comprimés, je veux encore quoi. Je veux ma cotisation, tu me donnes mon argent pour cotiser, je veux encore quoi. Si je veux mettre une belle greffe brésilienne comme celle-ci, comme la brésilienne-ci, tu me donnes l'argent, je place moi, je suis au milieu des gens, je suis tout belle. Le problème est où ? Nos bougies. Je dors bien, non, bougies. Je reste moi, là. En une seconde, justement, c'est que ça la met le monde où nous vous disions tout à l'heure, la gestion de l'espace. C'est-à-dire que la polygamie, c'est une culture, c'est une école. C'est une école, on l'apprend. Même, voilà, on l'apprend. On apprend. Et justement, le problème, c'est qu'on ne nous apprend pas notre culture. On nous apprend une culture de quelqu'un d'autre qui est une culture approximative. Et d'importation. Et maintenant, je termine en disant, Flora, peut-il, elle peut nous répondre ? Lorsqu'une femme aime votre mari, vous vous fâchez. Et lorsqu'une femme déteste votre mari, vous faites comment ? D'accord. Avant de répondre, je voudrais faire une petite précision. Alors, Charles Hamel, je vous réponds tout de suite. Je ne suis pas contre la polygamie. Il faut le constat d'accord. Je suis d'abord ni pour ni contre. Ce n'est pas mon rôle sur ce plateau. Je suis là pour distribuer la parole. Mais je n'ai pas de position tranchée sur ce plateau. Je n'ai pas de position tranchée. C'est pour dire que quand je viens à la rescousse de ceux qui pensent qu'ils sont pour la polygamie, c'est pour enrichir le débat. C'est l'expression, les polygames ont des maîtresses. Non, c'est les monogames qui ont des maîtresses. Un polygame n'a pas de maîtresse. Non, non, un polygame est un homme. Un polygame n'a pas de maîtresse. Un polygame n'a pas de maîtresse. Un polygame n'a pas de maîtresse. Je comprends le sens. Oui, oui. Mais nous tous nous comprenons comme vous voulez. Mais sauf que, même avec ses dix épouses, il est trompe aussi. Je dis que le polygame n'a pas de maîtresse. Parce que c'est un homme fait de chair et de sang. Je suis d'accord avec Mbombo parce qu'il a dit que la polygamie, non. Répondez à la question de Mbombo. La polygamie se construit. C'est-à-dire qu'entre le temps qu'on fait, quand on rencontre la première épouse, le temps qu'on met, quand on veut construire déjà, c'est-à-dire la seconde épouse dans sa tête. Ça, ça me fait une francisation. Il n'y a pas de première, de deuxième épouse. C'est la épouse. Oh là là. Moi, je me base sur les mots de Mbombo. Je suis d'accord avec. Je suis d'accord avec. Je suis d'accord avec ce temps, mais bien sûr. Dites-le comme ça, toutes les épouses n'arrivent pas au même. Elles n'arrivent pas au même moment. Donc, ça veut dire que ça peut prendre plus de temps que prévu aussi d'avoir une deuxième, une troisième. Voilà. Donc, pourquoi ne donc pas rester en même temps ? Ça revient au même. Ça veut dire qu'un monogame n'est pas un personnage qui vient de Mars ou de Vénus. C'est aussi un être humain qui a décidé de se concentrer, de concentrer toute cette énergie sur une seule et même femme. Même si ce dernier n'est pas parfait, qu'il peut avoir des petits défauts à travers son infidélité. Vous préférez ça. Ah, oui, je préfère ça. Vous savez, je suis tranchée. Je suis contre la polygamie. Non, si la vie était insupec, je serais bien. Mais sauf qu'on nous a imposé la monogame. C'est la monogame. On est venu condamner la polygamie et ça nous a amené à votre raisonnement. Sauf que culturellement, toutes les familles... Je rappelle que le Cameroun, dans le code civil, consacre la polygamie. La polygamie n'est pas une impression Cameroun. Mais le Cameroun n'a pas interdit la religion chrétienne. Non, c'est pour dire qu'on ne nous a rien imposé. On ne nous a rien imposé. On ne nous a rien imposé. Les gens, ils sont allés de leur propre chef. Parce que le code civil du Cameroun, je vous l'ai dit et je dis encore, concerne la polygamie et même va plus loin. Lorsque rien n'est mentionné sur statut matrimonial, le législateur considère que c'est la polygamie qui est le régime. Je vous dis, lorsqu'on considère ce code civil, on n'a pas intégré les valeurs traditionnelles africaines dedans. C'est ça qui nous amène au code que moi j'appelle code pénal Laurent Esso. Il dit, vous dit que lorsque la dette, un genre estime que la dette excessive peut porter plainte contre son beau-père. C'est-à-dire que vous emprisonnez votre beau-père, vous épousez la fille. Justement, il va dire qu'il a intégré quoi ? Parce qu'on parle de d'autres, on n'a rien intégré du tout. On nous a amené dans une formule qui condamne la polygamie, mais de manière subtile. Tendance va également réagir. Je vais te dire à toutes les femmes qui me regardent. Les femmes qui me regardent, je t'avais parlé de la femme qui m'avait donné un gars à l'époque. Après, elle encore tout gâtait. Elle est passée par derrière pour aller gâter. Quand je m'entendais bien avec elle, parce qu'elle m'avait donné un nom de mon mot quand j'étais encore célibataire, l'homme m'a donné 100 000. Elle m'a coûté 10 000 francs, elle n'avait pas. J'ai dit qu'elle n'est pas, elle est partie derrière gâtée. Quand j'étais amie avec toi, tu me disais que ton mari est fidèle. Hier qu'elle est rentrée dans la réunion, j'ai vu ton mari avec une petite bouche à bouche, main à main. De lui, pour que tu saches que ton mari n'est pas pour toi seul. Elle me disait chaque jour que je peux boire le caddie que mon homme est fidèle. Je te disais alors qu'il n'est pas fidèle. Non, est-ce qu'il a prononcé son nom ? Je n'ai pas prononcé son nom, elle se reconnaît. Donc ton mari n'est pas fidèle. Je l'ai vu hier qu'elle est rentrée de la réunion, elle a vu une petite étude au piment. Il faisait comme ça. Non, Tandam voulait dire que la fille africaine doit attendre à avoir une coûté. Oui, donc elle ne dit plus que mon mari, j'ai justement mon mari, ce nom, je l'ai vu, elle a vu une petite. Si on s'entendait, je pouvais m'aller là-bas. C'est pas une petite, c'est sa future coûté. Je suis d'accord avec toi, ton nom, la femme africaine peut également s'attendre à ce que son homme soit un fidèle. Alors maintenant, on est dans un monde mutileux. Le mutileux qui n'est pas né aujourd'hui, Mbombog. Il y a des familles qui ne sont pas aussi des familles polygamies, mais qui ont vécu sereinement. C'était l'exception, ça existe. Non, non, ça continue d'exister. Ce n'est pas... Si vous faites l'histoire de cinquante, la polygamie, ce que vous dites également, Chalamet, vous, dans ce que vous comptez, c'est ce qui peut-être... C'est ce qui a été, mais sauf qu'aujourd'hui, Charles Amel et Eric Fopoussi l'a dit, le contexte, aujourd'hui, nous montre qu'il est difficile, aujourd'hui, il est très difficile de vivre un sereinement dans une famille polygamique et même de construire ça. Voilà pourquoi c'est un polygamie, même après l'avoir choisi, mettre autant de temps que prévu. Ça y est qu'il a signé polygamie, moi, surtout après 30 ans plus tard, qui n'est pas encore trouvé, justement, de deuxième ou de troisième épouse, justement, à cause du contexte économique avec la crise dans la démonstration. C'est l'église, c'est l'école... C'est la réalité. C'est l'école qu'on appelle... Écoutez, c'est l'école qu'on appelle Camille Chazot. C'est l'école qui était à Foulassi, qui formait les premiers intellectuels, qui les imposait d'être homogamiques. Ah, c'est vrai. Oui, madame. Merci beaucoup, monsieur, là sur le plateau. C'est ici qu'on mettra, donc, un terme à ces échanges houleux et vifs sur ce sujet lié à la polygamie. Sans doute qu'on y reviendra avant la fin de l'émission, mais rappelons quand même que le Cameroun est essentiellement polygame dans son arsenal juridique, mais également dans sa carte religieuse, puisque une bonne partie du pays, comme vous le savez, est également musulmane, et que là-bas aussi, le courant consacre la polygamie. Ils vont jusqu'à quatre femmes chez les musulmans. Donc, c'est pour dire ce matin. Merci, évidemment, à vous d'être là ce matin sur l'équilibre de la télévision. On va tout de suite et maintenant pour la suite. Je m'interroge ce jour. sur la question de l'opération épervier au Cameroun. Quelle signification donner aux arrestations de nombreuses personnalités et aux multiples interditions de quitter le territoire national ? Pourquoi maintenant ? Quel est le bien fondé de ces arrestations ? À quel timing obéissent les arrestations ? Y a-t-il vraiment une réalité ou une réelle volonté politique de lutter contre la corruption ? À quoi bon exposer certaines personnalités à la honte et à l'humiliation, tout en offrant une protection à ceux que le pouvoir ne voudrait pas inquiéter ? Comment comprendre ces gesticulations qui n'apportent absolument rien dans le quotidien des Camerounais ? Faut-il y voir encore des motivations politiques ? Comment passer le temps à punir alors que rien n'est fait pour prévenir l'accès à la fortune publique ? Peut-on donc conclure que l'arrestation de Yves Michel Foto, ancien patron de la Camer, prison à perpétuité, plus 25 ans de prison ? Jean-Marie Attengana Mbara, ancien secrétaire général de la présidence, 25 ans de prison, plus 20 ans de prison, plus 15 ans de prison ? Éfrem Inoni, ancien premier ministre, 20 ans de prison ? Barafat Amirou Yaya, 20 ans de prison ? Polycarp Ababa, 31 ans de prison ? Irbène Ollangéna Awano, 30 ans de prison ? Alphonse Siam Siewé, prison à vie ou prison à perpétuité ? Gervais Mendoza en détention provisoire depuis le 12 novembre 2014 ? Zakayous Fondindam, prison à perpétuité ? Roger Othong Ongéna, 50 ans de prison ? Gilles Roger Bélinga, 20 ans de prison ? Gérard Ondondon, 20 ans de prison ? Ia Mohamed, 15 ans de prison ? Aura au moins servi à redresser les mœurs dans ce pays ? Oui, dites-moi, est-ce que ces différentes condamnations, loupes de condamnations, aura servi à redresser les mœurs de ce pays ? Si on se retrouve encore arrêté, en attaque à Nakuna ? Est-ce que l'arrestation de Gérard Ondondon aura pour le moins enseigné 10 ans après le FECOM ? Gilles Roger Bélinga, la société immobilière du Cameroun ou encore le crédit foncier du Cameroun ? On arrête et puis tout continue. Comment comprendre qu'on parle beaucoup de personnalités perviables, qu'il y ait peu d'analyses sur ce qu'est réellement l'opération épervier, de comment ça marche et encore moins pourquoi l'épervier n'a aucun effet dissuasif sur le commun des voleurs ? Comment comprendre le fait que l'opération épervier soit devenue comme un médicament essayant des expériments de combattre le cancer après qu'il se soit métastasé et que la tumeur se soit répandue dans tout le corps ? Comment comprendre le fait que l'opération épervier ne cesse de gagner en âge avec des personnalités qui sont de plus en plus accusées de détournement du dernier public et qu'étrangement personne ne semble être inquiétée au vu des rapports de la Commission nationale anticorruption de la Chambre des Comptes et des organisations non gouvernementales sur l'état de la corruption dans notre pays ? Comment comprendre que la CONAC ait été sommée de ne plus citer nommément dans son rapport ce qui porte atteinte à la fortitude publique que les rapports de la Chambre des Comptes soient restés lettres mortes depuis sa création que le consul n'ait jamais publié de rapport depuis le départ de Yébé Aïssi que la dénonciation de la corruption soit devenue un sujet tabou qui mérite la loi du silence du côté de la NIF ? Comment comprendre le fait que l'État du Cameroun à travers les services compétents de l'administration judiciaire ne communique pas sur la préoccupation des Camerounais qui souhaiteraient connaître le décaissement que le Trésor public a exécuté jusqu'à ce jour au titre d'avance des frais en couverture des honoraires frais de mission émolument et frais divers liés à l'opération épervier ? Comment comprendre le fait que les citoyens avertis tombent à la renverse car ils lisent les sommes abyssales représentant les frais de justice et autres dépens mis à la charge des condamnés dans certains dossiers comme le FECOM, le port autonome de Douala, le chantier naval industriel du Cameroun, la société immobilière du Cameroun, le crédit foncier du Cameroun, la CAMER, l'ONCPB, les ADC, la SEDP, la SONARA et le SAUDECOTON ? Comment comprendre le fait que le Cameroun garde avec fierté son rang de top 5 du classement des nations les plus corrompues du monde depuis le lancement de l'opération épervier le 21 février 2006 et la création d'un tribunal criminel spécial ? Comment comprendre le cas de l'ancien ministre des enseignements secondaires, Louis Bapès Bapès, paix à son âme, mis aux arrêts le 1er avril 2015 par le tribunal criminel spécial puis libéré le lendemain sous l'instruction du président de la République ? Pourquoi l'avait-on d'abord arrêté et qui avait ordonné ? Point d'interrogation. Que dire alors de l'indemnisation du crash de l'avion Camer dont les fonds se sont retrouvés dans les comptes privés de certaines personnes encore en fonction ? La image sur le satellite de la chaîne de télévision nationale CRTV qui met en cause l'ex-PCA encore en fonction est le fils d'un grand de ce côté du pays. Les dossiers des émoluments des magistrats militaires pour lesquels ces derniers n'ont pas connu le triste sort de l'emprisonnement des trésorés P.A. Généraux de Bolova et de Yaoundé ou des receveurs des finances de Cribi mon atelier et leurs collaborateurs incarcérés alors que les auteurs de l'infraction jouissent la liberté d'aller et venir. Les cas de l'ancien ministre impliqués dans les soupçons de détournement de fonds publics dans l'affaire Cameroun Postal Service et un autre dossier non encore ouvert. Les cas de l'ex-ministre de la communication impliqués dans un soupçon de détournement de fonds publics suite à la visite du pape au Cameroun en août 2009. Alors, si l'opération est pervue de la porte et rien dans les caisses du trésor publics mais même à mal les fondamentaux de l'état de droit n'améliore pas la gouvernance financière des finances publiques et au plan politique crée toutes sortes de clivages et de haine entre les citoyens il est peut-être temps de l'arrêter et de revoir sa copie. Voilà, on pose ce matin sur la table le débat de l'opportunité de cette opération hypervue. Vous savez, l'opération d'assainissement de la fortune publique et des mœurs qui sont liées à tout ce qu'on peut qualifier au Cameroun comme gestionnaire de la fortune publique et qui souvent sont appelés des gestionnaires indélicats. On a l'opération hypervue qui a donc pu happer quelques têtes mais la question qu'on pourrait se poser de manière efficace et efficiente ce matin est celle de savoir si cette opération hypervue réussit à lutter massivement drastiquement contre ces corruptions qui nous collent à la peau. D'ailleurs, avant les années 2000, le Cameroun était le champion du monde de la corruption dans un classement transparent et national et en 2012 est né le TCS comme pour nous dire que le chef de l'État accélérait cette lutte-là donc en 2012 et en 6 ans souvenez-vous tout récemment Laurent Esso ministre d'État ministre de la Justice et Gade Esso évoquait le bilan de ce TCS le tribunal criminel spécial à l'occasion d'installation d'Emmanuel Géré comme le président de ce tribunal criminel spécial disant qu'il a pendant 6 ans recueilli 11 milliards de francs CFA représentant les frais de justice et autres frais liés à la restitution du code délit qui comme vous le savez a été consacré par un décret de 2013 le 4 septembre du président Paul Biad donnant la possibilité à certains gestionnaires dédicats de rembourser et de restituer le code délit d'ailleurs c'est la procureure générale auprès du TCS donc Mme Gounoucho-Comtieu Justine Aimé qui le faisait savoir par rapport aux performances et aux 312 dossiers étudiés par ce tribunal criminel spécial Orbenga je commence par vous pour dire qu'aujourd'hui on a comme l'impression parce que ça se pend au nez que tout le monde au final au Cameroun lorsqu'on vous nomme vous êtes déjà sous l'épée d'Amoclès de l'opération épervier parce que au final est-ce une opération comme on l'a dit au départ d'assainissement de tout ce qui gèle les délais publics ou simplement il y a une petite saveur un petit goût quelque chose de politique politicienne non pourquoi un petit goût bon comme vous vous êtes diplomate vous pouvez utiliser mais nous on est clair je pense nous on est clair dans cette situation c'est une opération dépuration politique purement et simplement dépuration politique et le président se rende souvenez-vous sa première interview à la CTV Eric Tindji lui avait posé cette question là excellence monsieur le président le détournement des déniers publics faux gab tout ça il dit qu'il n'avait pas de preuves il le dit alors que tous les rapports lui sont adressés y compris les rapports qui viennent de la Béac c'est-à-dire les institutions mises en place dans le cadre de l'Udeac à l'époque aujourd'hui devenu Béac il dit qu'il n'avait pas de preuves et justement dans l'analyse donc parce que la politique c'est la praxis donc la praxis quotidienne qui est différente de la catharsis restons dans le domaine dans la praxis on dit ah c'est lui celle qui mettait son calendrier c'est vrai et dans son calendrier donc qu'est-ce qu'il met il s'est bon bon il est en train de prendre il me nomme même et même après m'avoir enlevé il me confie encore des dossiers pour m'endormir pour savoir que bon quand il va pas là je le prends au point où on se pose la question mais attends il le savait comment il poursuit un bon bon pour des dossiers pour les fautes commises il y a 10 ans avant qu'il ne le nommait ça veut dire qu'il ne le connaît pas non il sait j'ai suivi quelque part hier un peu naïvement que cette opération gerviers rassure les bailleurs de fonds non ça ne rassure pas les bailleurs de fonds pas du tout mais je vous dis pas du tout vraiment pas du tout d'abord vous avez bien fait de rappeler la coupe du monde qu'on a c'est en 98 que le Cameroun gagne sa première coupe du monde de corruption il regagne en 99 donc ça fait deux fois de suite je ne sais pas si le Brésil si le Brésil a déjà gagné deux coupes du monde de football de suite je ne sais pas peut-être ou l'Allemagne voilà c'est pour dire que c'est un espoir donc le Cameroun a rempli l'exploit d'avoir remporté deux coupes du monde de corruption de suite 98 et 99 et depuis donc on a commencé à arrêter parce qu'on avait arrêté tout ce jour en 97 et on l'arrête comment Charles Lamelle a parlé tout à l'heure de la théâtralisation il est convoqué mais c'est le GES ou le gouvernement spécial des opérations qui vient escalader sa barrière on le trouve en train de découper les fleurs mais pourquoi ne pas au point où lui-même il est surpris dans sa barrière vous pouvez sonner venir donner la convocation du juge purement mais simplement on ne le fait pas mais on vient procéder donc ça accrédite la thèse de l'épuration politique la 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 Oui, parce que les bailleurs de fonds ne sont pas dupes, parce que cette opération n'est pas engagée par les magistrats, c'est engagée par le pouvoir exécutif. Or, à ce moment, oui, le pouvoir exécutif ou la présidente ou les ministres, c'est le pouvoir exécutif qui engage l'opération. À ce moment-là, les bailleurs de fonds vous observent, ils disent que maintenant ça, ce n'est pas vrai. Mais vous avez dit, vous-même, lorsque vous engagez l'opération, que ça vise à assainir les meurs. D'accord. La NIF est pas en place. Et on interdit même aux journalistes de publier les comptes bancaires. La NIF vous donne donc les comptes bancaires de Mbombok, qui sont à Monaco, qui sont à Rio de Janeiro, qui sont, je ne sais pas, à Paris, qui sont à Luxembourg. Il y a un document fort intéressant qui circule ces temps-ci sur les comptes de certaines personnalités incarcérées à Nkondenghi. Et quand on voit les pays et les montants d'argent qui y sont déposés, ça donne du tournis. Ça veut donc dire qu'on devrait... La NIF a détecté que Mbombok, sous un prédenton, a mis un compte à Luxembourg, ainsi de suite. On doit donc demander à Mbombok vraiment, c'est quoi ? Mais encore faut-il que le président public puisse mettre en place le décret d'application de l'article 66. Laissons même l'article 66. Je veux dire, le juge d'instruction, qui a les coups de fange, on peut mettre en place des commissions roubatoires, qui iront enquêter. Les juges français sont venus enquêter en Libye. Vous voyez Sarkozy, et si, et ça. On voit même... Eva Jolie a enquêté quand elle faisait sur l'enfer, elle a voyagé dans le monde entier. On voit d'ailleurs les différents procès de bien mal acquis partout au Guinée-Quatorial, Congo-Brazzaville. Voilà. Donc, les magistrats doivent enquêter, doivent aller voir. Donc, eux qui doivent interpeller Mbombok, votre compte au Luxembourg, là, c'est quoi ? Je donne aux magistrats, je dis, là, ça aurait eu, j'allais dire, une petite crédibilité. Donc, vous dites qu'un gars comme un gérant Cahuzac en France n'est clairement pas possible au Cameroun pour un ministre en fonction ? Non, du tout, pas avec ce régime. Parce que quand un président de la République vous dit, je n'ai pas le preuve. Et quand bien même il a le preuve, il procède de cette manière, ça veut dire qu'il ne veut pas. Et lui, il a prêté serment sur deux choses qu'on lui a transmises au Congrès. Parce qu'il faut dire, regardez les choses comme elles suivent. L'UNC tient son troisième congrès à Bafoussam, les 12, 13 et 14 février 1980, où Aïdjo a fait le plus long discours de son règne, 4 heures 20 minutes. Et on dit là-bas que ça a été interrompu 70 fois par des applaudissements. Et ça s'appelait le congrès de la maîtrise. C'est donc Aïdjo qui parle pour la première fois de la rigueur dans la région et de la moralisation de comportement. Et lorsqu'il transmet le pouvoir à son successeur, il semblait tout à fait normal que le président Biya, qui inscrit son action dans la continuité de Aïdjo, de son illustre prédécesseur, c'est le terme de son avis, engage donc, 4-23, rigueur, moralisation, lingale, jojo, sortent, les chansons et tout ça. D'accord, mais pourquoi ne pas continuer donc ? S'il avait continué comme ça, ça veut dire quoi ? Appliquer la loi. M'bomboré, DG, de S.A. Tantan, vous faites 3 ans, on regarde... Vous n'êtes qu'à moi-t-on, ou bien Sonara ? Voilà, bon, m'bomboré, DG, Sonara, 3 ans après, on regarde, bon, bon, il ne peut pas. Je ne renouvelle pas, je nomme même pas tout. D'accord. Mais M'bomboré, reste là, Sonara, alors que le Compte Supérieur de l'État est passé les 3 ans. Le Compte Supérieur. En me disant que ma mauvaise gestion, faute de gestion et tout, je suis reconduit là contre 2018. Et vous terminez par là. Et après, bon, on dit ça, ça veut dire que c'est une opération de puration politique. Ça n'a rien à voir avec l'assainissement de mes spécifiques. Alors, Florezé, en 1990, mourait Éric Tagou. C'est le premier mort qu'on compte dans la manifestation pour le multipartisme au Cameroun. Éric Tagou, à qui on rend hommage ce matin, qui est mort, évidemment, lors des revendications pour le multipartisme en 1990. Parce qu'à l'époque, on avait l'idéal d'installer au Cameroun une démocratie. Simplement, hein, par une démocratie, comment on l'a voulu apaiser, avancer, tout ce qu'on appelle comme thème qui n'a pas de sens. Est-ce qu'au final, vous comprenez pourquoi l'opération Épervée ne marche pas au Cameroun ? Oui, parce que, comme Bamboc l'a si bien dit, c'est un problème politique. Et on a donc, on peut tout simplement conclure que les personnes qui sont là sont... Est-ce que vous ne voyez pas une absence de démocratie ? Est-ce que si la démocratie marchait comme elle se doit, si le principe de la séparation des pouvoirs marchait comme il se doit, si au Parlement, députés, sénateurs, qu'on a élu hier, avaient les coulis franches, et avant, on avait un Parlement multicolore, est-ce qu'on n'aurait pas des commissions d'enquête qui viendraient, justement, attirer, alerter les gens sur ce que font ces personnes, lorsqu'elles sont dans les ministères et les entreprises publiques ? Tout à fait, Éric Faupoussi. Alors, on a besoin, on avait besoin, justement, de ce discours de moralisation et de la rigueur. Sauf qu'aujourd'hui, on constate que le bilan, il est vide. Parce que même 12 ans aujourd'hui, même avant, on avait accueilli ce processus, ou alors tous ces organismes à bras ouverts, sous la forme, c'était quand même des organismes qui venaient à assainir et mettre chacun au pied de ses responsabilités. C'est-à-dire, on venait vérifier, on venait également épingler ceux, justement, qui étaient dans des situations douteuses quand on parle de tout le monde de ligné public. Donc, aujourd'hui, on constate, tout simplement, on est dans une sorte de film. C'est-à-dire que, où nous, on attend, tout simplement, il y a un suspect entre le chef bandit et l'acteur, on ne sait pas qui mourra en premier. Et vous parlez du sang. Mais attendez, le peuple n'a pas besoin de le sang. Ce sont, ils essuyés parce que, 12 ans après, on n'a aucun... Le bilan, il est vide parce qu'on n'a aucun remonté positif. Quand j'évoquais le peuple a besoin de sang, c'était en référence à César et dans l'Empire Romain. Tout à fait, je vous comprends. Et pour les gétateurs qui, souvent, après un combat, c'est César qui faisait le signe. Oui, puisqu'on fait tomber, justement, on fait tomber ces personnes. Mais sauf qu'à la fin, on n'a aucun retombé palpable. On n'a aucun retombé palpable qui puisse justifier, justement, que l'opération est perdue. Soit une opération, si la tête, on peut se reposer. Pour vous conforter, j'ai lu une phrase qui m'a beaucoup marqué ce week-end. Alors, il y a un étoile qui écrit, voilà, sinon, Basile Adakouna est en prison, même en robinette, je joue sec. Et une question, c'est Éric, c'est tarot l'esprit ou bien de la camonnesse que je suis, de la citoyenne que je suis. Pourquoi, justement, c'est quand ces personnes ne sont plus aux affaires qu'on crée tout un spectacle autour. Et bon, mon cas, c'est quelque chose de très capital. Vous savez, du coup, il y avait une personne qui est là depuis 10 ans, c'est un exemple, je dis n'importe quoi, à un même poste. C'est-à-dire qu'on ne crée pas au tout une sorte d'enquête sur la gestion et autres. Pourquoi c'est bien après, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, qu'on nous remonte les noms, les dossiers et autres. Ça n'apporte rien au peuple. Alors, l'OTAN qui nous est imparti est en train de s'écouler dangereusement. Alors, je donne la parole à... C'est que j'aime. Donne la parole à Tendance. Si tu ne me donnes pas la parole, je t'aime. Pour vous dire qu'il y a quand même une constante. En 2007, élection présidentielle, Paul Biya arrête Titis et Zoha. Non, oui, 2007, pardon. 97, 97, c'est-à-dire. Oh, mon Dieu, 97, pardon. C'est moi qui t'ambule. Et puis, en 2004, on a la même proportion, 2011 également, 2018 également. Est-ce qu'il n'y a pas là une volonté pour le président, ton père, de se montrer blanc, tout blanc, l'homme qui a donc pas de blanche et que les autres sont mauvais et que voilà, vous voyez, moi, le président, moi, le débit d'yeux, je vous débarrasse de la souillure. Il ne fait rien de mal. Je vois mon père, il se compote bien, c'est les gens qui veulent sa mort. Les gens ne font que détourner. Il dit que ses collaborateurs l'ont déçu. Vous le décevez matin, il me dit, soyez à le moment où je reste à la maison comme ça. Les montants qu'on dit que les gars ont détourné me donnent les mots de tête, mon bon. Quelqu'un a lui seul détourné ou c'est combien, les bas 20 millions, les bas 15 milliards, les bas milliards. L'agent, la première, c'est bien construire des écoles, des sociétés même pour aider les pauvres citoyens. Construire les orphelinats pour aider les pauvres comme moi, c'est comme ça. Mais dis donc, quelqu'un a lui dit, prends les milliards, ils font les choses vraiment ça. Si mon père était mauvais, si mon père était mauvais, comme était dit la momo, c'est que les années de prison, qu'on vous condamne là. C'est qu'on devait vous mettre en prison à vie. Quelqu'un a lui seul, il prend les 50 milliards, on dit 10 ans de prison, 15 ans de prison. Il n'est pas mauvais. Donc vous-même faites l'examen de conscience avant de manger, pensez aux autres. Les gens qui volent, ne volez pas beaucoup, je ne vous encourage pas de voler, prenez, mais ne prenez pas beaucoup comme ça. Vous tuez mon pays, vous nous tuez, ça ne va pas. D'accord, très bien. Mais il y en a, on construit des sociétés pour aider nos enfants, mon père. Alors, Charles Amel, on va également aujourd'hui dire qu'on a fait le constat sur cette table, et d'ailleurs c'est grâce à vous qu'on a réussi, grâce à votre colère, à mettre le doigt sur tous les problèmes qu'on peut déceler de cette opération hypervée. Je reviens à vous, Charles Amel, dans un court instant. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette première heure de votre émission Le Zénith. A tout de suite. Retour sur le plateau du Zénith. Plateau rayonnant, scintillant ce matin avec tous les sujets que nous abordons en ce début de semaine, lundi 26 mars 2018, l'endemain des sénatoriales au Cameroun. Et comme vous le savez, nous avons interdiction de vous donner les tendances. On va simplement faire comme si on ne savait rien. Voilà. En ce début de deuxième partie, on va prendre des messages que vous envoyez ce matin. Alors, il y a un petit problème logistique pour les messages ce matin, mais continue d'ailleurs à nous écrire. Nous verrons tous ces messages-là avant la fin de ce programme. Le temps pour nous d'ailleurs de, sans transition, nous engager sur la revue des réseaux sociaux avec vous, Florazé, qui allez prendre justement le train de cette revue des réseaux sociaux. Oui, très mouvementée la journée d'hier, dimanche 25 mars 2018 au Cameroun. Non, on parle des sénatoriales pour cette année 2018 avec plus de 10 000 conseillers municipaux qui sont donc passés aux urnes pour cette journée de dimanche au Cameroun. Et puis, vous savez, sur la toile aussi, avec nos chers internautes qui commentent et qui bossent surtout les situations un petit peu troubles qu'on a également observées dans certaines régions comme le sud-ouest aussi. On a également sur la toile quelques interrogations sur la participation aussi de l'opposition, notamment à travers la participation du SIF, principal parti de l'opposition. On a aussi, quelque part, on attend les tendances actuelles d'ELECAM dans 15 jours pour se prononcer sur les chiffres officiels de ces sénatoriales. Et on rappelle que c'est le début d'une année électorale pleine qui commence au Cameroun et puis qui prévoit ensuite les élections législatives, municipales, présidentielles. Et puis, donc, on s'active. Donc, pour l'heure, Éric Fopoussi, on est donc dans les attentes, mais aussi, on continue tout simplement de décrier certaines situations, en tout cas sur la toile, nos chers internautes qui se posent des questions entre des caméras qu'on aurait vues dans certains bureaux de poste et autres. A Ben Gui, précisément. Oui, voilà, Ben Gui, précisément. Donc, les internautes s'interrogent aussi sur le dispositif sécuritaire, notamment lors de cette journée du dimanche 25 mars, justement, qui parle de cette information politique liée au sénatorial 2018. J'aimerais quand même un peu taquiner le président du CNC, Peter Essoca, qui avait, souvenez-vous, commis cette note interdisant les émissions politiques pendant la campagne électorale des sénatoriales, pour dire que, voilà, dès ce matin, nous avons déjà la possibilité d'évoquer de la politique. Voilà, c'est pour un tout petit peu entrer en dérision et faire de l'ironie. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, comme il nous est interdit, de par la loi, d'évoquer les chiffres que nous avons déjà, quand même, parce qu'il est quand même assez rageant de savoir qu'au Cameroun, en 2018, il est impossible pour ELECAM de nous passer des chiffres le soir même de l'élection, alors qu'on voit bien comment ça se passe ailleurs, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Benin, au Sénégal. Le soir même, on a les résultats. Le Cameroun est un grand pays. On continue à nous foutre la honte dans ce Cameroun pour un collège électoral d'à peine, ou bien d'environ 10 000 grands électeurs. Alors, comment est-il impossible pour ELECAM de jouer la carte de la transparence en nous livrant les résultats le soir même ? Ce matin, nous nous focaliserons sur le déroulement de ce scrutin. Nous aborderons le volet sécuritaire avec vous, chère Lamelle, pour dire que, est-ce que ELECAM a réussi le pari d'organiser dans la sécurité cette élection et se projeter sur les grandes échéances qui arrivent, législatives, municipales, présidentielles, parce que, comme vous le savez, le Cameroun est aujourd'hui, à travers les baromètres des grandes chancelleries au Cameroun, on a l'extrément qui est classé alerte rouge, on a les frontières sud qui sont également classées alerte rouge, on a le nord-ouest et le sud-ouest qui sont classées alerte orange. Non, c'est pour dire que ELECAM avait hier, l'état du Cameroun et ELECAM avait hier, un galop d'essai a réussi, ont-ils réussi Chalamelle ? C'est-à-dire ? C'est 0. 0. 0, tout rond. Il doit quand même encore des points. Je dis 0, tout rond. Pourquoi ? Nous avons voté encore comme en 1950. Les conseillers municipaux ont voté encore comme en 1950, 1940. Des papiers volants, choisissez un box abracadabra. Alors qu'on parlait de biométrie. Alors qu'on parlait de biométrie. Rendez-vous, à quel point ces gars nous ont emmenés, nous ont trompés. Un box abracadabra. Des individus qui ressortaient avec le reste des papiers. Rappelez-vous de répondre que va voter, c'est quand tu sortes dans ton argent. Tu les mets avec les papiers, et va voir le papier que tu as jeté dedans. Vous voyez les conseillers qui ressortent avec les papiers. Ils serraient ça dans la poignée de main comme si c'était des milliers d'argent. Une république bananière, vous voulez dire. Voilà ce qu'on a vécu. Voilà ce qu'on a vécu hier. J'étais personnellement dans un point pour contrôler ce qui se passait. Ah oui ! Voilà les individus. Et voilà le public. On nous dit la chose, vous entendez. Vous voyez des gens qui entrent. Avant d'entrer, ils contrôlent. Ils récupèrent, ils vont. Vraiment, c'était de l'approximative. Je me dis, il faut le voir. Vraiment, il faut le voir. Et pourtant, il y a eu cette sortie de Paul Atangadji, le ministre de l'Enterritorial, qui a dit que la laissance s'est passée dans l'ordre, le calme et la sérénité. Ce n'est pas une question de... Sur les 80 bureaux de vote qui avaient été mis sur pied, il y a un bureau qui a été attaqué. Il y a eu 4 anciens qui ont été tués. Je crois que 2 gendarmes qui ont été blessés. On peut dire qu'ils ont réussi. Le parrain, là, c'était des sécessionnistes qui ont fait l'attaque. Mais c'était combien de conseillers ? 10 105 conseillers municipaux qui vont voter sur tous les tendus de la République. 158 bureaux de vote. Nous avons eu 800 abstentions sur 9 305 votants. Donc 92%. Le désordre viendrait tout. Ce n'est pas la masse. Ce n'est pas une si grande masse. Le temps de la République, c'est dépendant sur tous les territoires. Mais je veux dire, la qualité des équipements, vraiment, c'est abracadabra. C'est obsolète et ça laisse à désirer. Et vous, vous êtes inquiet pour les échanges ? Trop inquiet ! Je suis trop inquiet ! Trop inquiet ! Puisqu'on parle de plus de 5 millions de personnes, si l'ÉCAM reste dans ses chiffres actuels, si gérer 10 000 personnes a été aussi difficile, comment, quand sera-t-il des 5 millions qui seront appelés ? Là, ce sera le corps électoral puis le collège électoral. Borbengan, même question. Comment avez-vous trouvé le déroulement de ce scrutin ? D'abord, sur le plan politique, vous l'avez dit, peut-être, par le fait que l'ÉCAM a refusé de donner les résultats hier, marque que l'ÉCAM est dans une orientation politique claire, qui veut dire que je veux décourager les Camerounais à s'inscrire, les listes électorales. Il ne faut pas prendre ça d'une autre manière. 58 départements, même avec les représentants propres même de l'ÉCAM, avec le WhatsApp et tout, ils avaient les résultats. Puisqu'à 19h30, tous les résultats étaient connus dans les 58 départements. Pourquoi ne pas donner les résultats, même s'il faut revoir et appeler pour avoir des confirmations, donner au moins les premières tendances à 22h, même si c'est à minuit, au moins donner les premières tendances. Non, parce qu'il faut décourager les citoyens, parce qu'ÉCAM, comme vous disiez vous, Charles Hamel, est que quand on aura un fichier de 10 000 à 12 millions, de 10 à 12 millions de trucs, il y aura une masse critique qui va faire en sorte qu'on ne va plus rien maîtriser. Justement, et vous avez bien fait de commencer par l'aspect sécuritaire. On était en train de vouloir expérimenter. Dans les 10 000 qu'on avait ici, le Bialem, on les amène à Tiang, on reprend. Exactement, c'est comme ça que ça s'est passé en décembre 1956, lors du vote de la loi CAB. Exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, en fait, on contrôle les élections. Comment amener l'officier à être contrôlable ? C'est-à-dire, on se rend compte que dans cette formule, il n'arrive même pas à contrôler l'officier de 10 000 seulement. Maintenant, dans l'opération, à Yaoundé même, c'est-à-dire à Kouda ou dans le bureau de vote, le président vient voter souvent. À Bastos. Mais j'ai vu l'image de la plaque... On donnait l'argent dans le truc. On vous dit non, c'est l'argent de taxi. Mais pourquoi, si c'est inscrit dans le code réglementaire et tout, au moment où on a... C'est 50 000 francs, c'est-à-dire. Voilà, on donnait 50 000 francs. Comme c'est donc institué, pourquoi ne pas donner cet argent à tous les conseils ministres ? Puisqu'ils sont 10 632, il y en a les morts, les papines d'Oombe, les fournits sont morts. Il y en a beaucoup qui sont morts. Il y a où les six, il y en a. Donc, il est resté quand même 10 115, je pense. 10 115 multipliés par 50 000. C'est vite fait, ça. Donc, on donne cet argent pendant la campagne, pendant que la campagne électorale se fait. C'est inscrit. On attend que vous venez voter. On vous dit non, prenez, voilà votre argent. C'est d'ailleurs malsain. Et vous parliez tout à l'heure des barrières de fonds. Les barrières de fonds qui viennent observer, ça a dit, mais le Cameroun ne cessera jamais avec la corruption. Mais vraiment, c'est pas sérieux du tout. Donc, vous dites que ELECAM a encore à revoir sa copie pour les prochaines éditions. ELECAM est à dissoudre. Puisque ELECAM nous a démontré par là qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas. C'est-à-dire que même pour donner l'argent qui est, j'allais dire, inscrit dans le truc. Pourquoi on vous dit, et on convoque le collège électoral, on vous donne deux semaines pour la composition des dossiers, deux semaines pour la campagne électorale. C'est à ce moment, si on veut donner l'argent aux différents partis politiques, c'est à ce moment qu'on vous donne votre argent. Ce n'est pas le jour où vous bénévolez. On ne va pas certains qui seront là. C'est une indemnité. Au moins... C'est une indemnité de fait confiance. Non, les partis politiques, il y a des partis politiques qui se sont déclarés, qui ont envoyé l'aide. Oui, c'est vrai. Au même électorale. Vous comprenez que les... On connaît l'homme camerounais. Qu'on soit prudent. Les camerounais sont prudents. Que je prenne les 50 000 de vôles. C'est à ce niveau-là qu'il faut être prudent. Après, ils ne sont pas disponibles. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut être prudent. Puisqu'ils sont habitués à donner l'argent aux conseillers municipaux, souvent, même quand il faut que les délibérations de la... Non, non, là, je ne comprends pas. C'est sûr que l'homme camerounais, souvent, est très malhonnête. Donc, ils prennent des mesures, des précautions que... On peut donner l'argent à vendre comme ça. Ils ne viennent pas. À la dernière minute, tout le monde éteint le téléphone. On a dit qu'au collège à Frès-Saké, il y avait un problème de transport. Donc, les gens qui venaient voter, qu'ils étaient serrés dans les voitures comme la voix des causes. C'était comme si on les obligait. Je n'étais même pas sur les livres. C'est ce qu'on a dit sur les réseaux sociaux Flora. J'ai lu, on avait écrit, que les gens qui venaient voter, c'est comme si les gars venaient avec l'attention. C'est comme si on... Là-même, ce n'était même pas grave, tendance. Le gouverneur du Sud-Ouest a interdit tout mouvement. Tout mouvement. Et ça a paralisé. Le gouverneur du Sud-Ouest a paralysé. Il a interdit tout mouvement. Même ceux qui allaient voter, il a interdit les mouvements. Même ceux qui allaient à la messe. Même ceux qui allaient à la messe. Il a interdit tout mouvement. Les gens devaient faire comment pour circuler. Même pour voter, les gens ont des difficultés. C'est le seul conseil qui avait la possibilité. Bon, cher Amel, il ne faut pas aussi exagérer. On sait tous que dans le Sud-Ouest et le Nord-Ouest, il y avait un contexte difficile. Quelles sont les méthodes qu'on a mis dans le Sud-Pied pour te exporter les conseillers électoraux, les conseillers municipaux ? Qu'aurions-nous dit sur ce plateau, nous connaissons très en verve. S'il y avait eu beaucoup plus d'échaufferées que ça, on aurait dit que l'État a raté sa mission. Je rappelle que, pour le coup, c'est M. Paul Atangandi qui assure le ministre au Cameroun. Et quand on connaît l'homme, quand on connaît la poigne et la force sécuritaire qu'il a en tant que secrétaire permanent du Conseil national de sécurité, ça peut se comprendre. Oui, c'est ça, c'est Beauchemin. Charles Amel dénonce souvent le cumul ici. Il a donc agi en tant que ministère de la Communication ou en tant que secrétaire permanent du Conseil. Puisqu'il a mobilisé les trois forces, première, deuxième, troisième catégorie, puisque le com-ministre, il ne peut mobiliser que la police. C'est-à-dire que M. Paul a eu raison de dire que c'était un test pour eux. Il fallait voir. Mais on empêche donc les conseillers, pourquoi ? Ils vont sortir comment ? Est-ce que tous les conseillers sont véhiculés ? Est-ce qu'ils sont véhiculés pour se rendre, pour aller, ne serait-ce qu'en accomplir ce devoir ? Non, mais qu'on arrête quand même ça. D'accord, très bien. C'est difficile, oui. Non, non, et les caméras dissoutes. Vous avez dit, dans les deux zones où il y a problème, les conseils municipaux sont connus. Combien de communes ? On sait que la commune de Tell a tant nombre de conseillers. Pour ceux qui veulent voter, ils peuvent être là pour plus de sécurité. On les met à des endroits bien précis. Bien précis, oui. Et on donne donc à leurs leaders, parce que ça commune, c'est des différents partis qui sont connus. Les SDF ici, RDPCM, DBMP, tout ça là, ils sont connus. Et on convoie donc leur cortège. Voilà. On vient convoer leur cortège. Ils votent. Ils votent. Ils votent. Le président du conseil électoral à Brahms-Egbe, mais aussi de Roti Juma, qui est également sorti hier pour apporter aussi sa part de sel à cette opération, montre bien qu'ELECAM, même si vous appelez de vos voeux sa dissolution, a fait un travail, on va le dire, acceptable. Et qu'on verra dans les mois à venir comment ELECAM se positionne sur l'élection présidentielle. Souvenez-vous de vos paroles. Parce que, oui, parce que, je vais vous les rappeler. Oui, parce qu'à mon sens, et je le dis, et c'est l'unique faute où je donne mon avis sur cette question, à mon avis, je pense que c'est le code électoral Camerounet qui a un problème. ELECAM n'applique que, voilà. ELECAM a la possibilité de donner les tendances. Au stade actuel de Tourlette, 10 115, on a transmis le procès verbal à la commission, au conseil constitutionnel, qui donnera les résultats. Terminé. Oui. Ils pouvaient le faire à 20h, à 20h, c'était possible, 20h30 au plus tard. Ça ne va pas prendre deux semaines. Mais bon, bon, quand vous parcourez même les réseaux OASA, pour ceux qui sont dans certains groupes, les tendances sont déjà circulées dans certains groupes au plus tard. Tu en as 22h. Et je rappelle que j'ai eu, avec deux heures, l'ensemble des résultats sur tous les tendances. Surtout le temps du territoire. Dans mon WhatsApp, oui, effectivement. Ça veut dire que donc, Edno et B. Abraham avaient ses résultats à 19h15. Au plus tôt de 19h15, il avait tous ses résultats. Et donc, il avait la possibilité de vérifier dans les 50 000 départements. Vous êtes intraitable sur ce sujet avec ELECAM. Allez avec célérité, maintenant, comme c'est les anciens fonctionnaires. Vous savez, un fonctionnaire, ils ne sont pas habitués à traiter les dossiers avec célérité. Ils ne sont pas habitués. Il y en a même un qui m'a dit un jour, un préfet, je ne le nomme pas ici, il est encore en fonction. Il m'a dit, bon, on nous a appris à faire attendre. Je lui ai dit, mais je pensais que vous étiez, il m'a dit, non, non. J'ai bien vu votre demande d'audience, mais vous devez attendre. C'est comme ça qu'on appelle avoir le pouvoir. Donc, vous voyez dans quelle situation on met le peuple. On dit là, quels sont les sénateurs qui viendront ? Quels sont les nouveaux ? Ils ne savent même pas qu'en fait, à rapport même pour soutenir leurs champions. Dans l'opération au Pervier, on va déjà voir que maintenant, dans tel édit, tel est tombé. Tel est, il y a des nouvelles figures qui arrivent. Et même, ça va renforcer leur, je dirais, leur champion dans le truc. D'accord. Alors, c'était un exercice quand même compliqué de faire sans les résultats. Lorsque ce sera déjà officiel, nous ferons le débat pour nous projeter sur la prochaine mandature et voir comment le Sénat va apporter, je ne sais pas, une implication forte pour notre vie commune au Cameroun, même si, bon, mais calme, tout à fait. Non, non, la nouvelle inspection nous a dit, le potion est allé à l'abattoir. Disons, là, il nous reste seulement à avoir les nouvelles visas du RDPC qui arrivent. Mais n'allons pas avec une majorité écrasante. Donc, tu as dit que le résultat, c'est seulement que, est-ce que le SDV a eu 3 ou 4 ? Le F1, le F1, le F1, le F1, le F1, le F1, le F1. Voilà. Et après, on va attendre que sur l'État, chacun va... C'est votre ami, hein. Chacun va supplier. C'est votre ami. Il s'est battu quand même, le F1. Oui, c'est quand même battu. D'accord, très bien. Le chef de l'État va nommé sur l'État, c'est tout. Sur les 70, mais attendez... Oui, on va attendre les 30 nommés pour voir comment ça se dégouline sur ce sujet. Florezé, vous avez également la tribune pour la prochaine information. Oui, la seconde information, c'est une information sportive. Vous savez que le football déchaîne les patients. Donc, on attendait tout de même cette rencontre amicale du Cameroun face au Koué. Et quand même, les petits copains de Samuel Etofis, parce qu'il a également fait une petite sortie sur les réseaux sociaux. Il félicitait. Il était même sur le stade où il félicitait justement ses petits copains. Et justement, et d'un autre côté, il a essayé un peu de taquiner l'ancien sélectionneur Hugo Broski, qui lui, justement, ne donnait pas cher à cette équipe, justement, d'aller contre cette représentation du Co-État. On est donc sortis trois buts. Trois buts à un pour... Et puis, avec une belle performance aussi de notre cher ami Bassogore, qui est très bien félicitée sur la toile par le cher Bassogore. Florez, elle est votre amie. Vous savez que je suis fan de football. Et je soutiens les lions indontables. Déjà, on prépare très bien la canne aussi au sein de la tanière des lions. Vous savez... Quelle canne ? La canne de... On ne peut pas très bien. La canne de la lion ? Eh bien, déjà, au Cameroun, bien sûr. La canne de 2019. Voilà, donc, une sortie à Mickaël, mais une très belle sortie pour les lions indontables. Donc, on attend tout simplement la suite. Donc, pour tous ceux qui ne donnent pas cher de cette équipe. Donc, voilà quand même un point positif. Oh, mais le Co-État n'est pas une faute de guerre. Attention. Oui, c'est ça. Vous faites pas mon petit Co-État. C'est ce qu'on dit sur la toile. Mais moi, je félicite quand même ce courage et ces trois buts. Ce n'est pas petit. Moi, c'est la sortie de Samuel Eto' qui m'amuse. Oui. Lui, à son temps, il était à essayer d'aller jouer contre une équipe qu'on ne connaissait pas, la Macédoine. On avait dit, c'est bon, c'est bon. Non, ça. Il faut être sérieux. Je ne sais pas si, M. Bélinga, il y a rien d'expérimenter quelques aspects techniques. Je n'en sais rien. Surtout qu'il est intérimaire, tout ça, c'est pas ça. Voilà, mais je pense qu'ici, en fait, le comité de normalisation et le ministère en charge des sports veulent donner une certaine ambiance dans la tanière. Et c'est davantage la réconciliation avec ce qu'eux-mêmes avaient appelé banni à cause de leur faute, de leur égarement. Et ils veulent reconstituer l'équipe, c'est tout. Mais bon, sur le plan tactico-technique, bon, moi, ce n'est pas une fourdeur de guerre, vous l'avez dit. Il fallait peut-être demander un match amical contre le Maroc. Et puis du Sud, là, je l'ai compris. Même contre l'Allemagne, ou bien l'Allemagne, le Portugal, la France. Oui, absolument, le Sénégal, j'allais comprendre. Des équipes, des équipes quand même importantes. Et la seule chose, quand je vois Bacot Gorset, le 13 m'a rappelé plutôt les années 80. Moi, j'ai vu Paul Bauken, bon, ça m'a rappelé. Bauken, oui, tout à fait. Voilà, donc, mais j'entendais, je ne sais pas, son fils est venu, il n'est pas venu, je ne sais pas. Alors, Charles Hamel, il faut dire aussi que ce match a montré une déliquescence de l'équipe du Cameroun. Vous avez vu le stade, là, il y a ? À peu près 500, 500, c'était un stade vite, moi, quel monde ? Il y a eu, c'était... Je n'ai pas vu, je ne peux pas dire que je n'ai même pas vu. Le Cameroun, dans un pays, au monde, il y a 500 supporters. Je n'ai pas vu le match. Je n'ai même pas cherché à voir le match. Quand c'est fini, quand on m'a rappelé, je ne voulais même pas, je ne voulais même pas m'intéresser à cette chose. Charles Hamel, c'est anti-patriote, ça. C'est vous, je le dis, c'est anti-patriote, ça. Je le dis, quel était les enjeux ? C'est anti-patriote, quel était les enjeux ? Le verrouje, quel était les enjeux ? Le Cameroun, vous allez vous divertir. Vous avez dit, vous avez dit, tout à l'heure, vous avez dit, c'est le Cameroun, vous jouez-vous ? Oh non, le Cameroun, c'est pas moi qui ai dit, c'est lui qui a dit, je ne sais pas ce qu'il a dit. Je ne l'ai pas vu. Donc, s'ils ont prié, c'est bon. Mais nous, on connaît le Camerounais. Voilà. Également, tendance sur sa question. Mais, j'ai vu, ils ont joué. Ah bon ? Ils étaient même fiers. Ça commence par là. Si les gars n'avaient pas marqués, on allait même me dédécuter, qu'ils allaient faire quoi là-bas ? Contre le Koweï. C'est trois buers, ce n'est pas un. Et pour maquereine, un bu, c'est pas facile. Bon, je suis à vous, c'est un petit, on a le Camerounais. Rien que la dernière fois, quand les Warriors sont joués ici, quand nous les Warriors, nous avons joué ici, avec les autres femmes de médias. Les secondes que je pourrais, mon cas a failli s'arrêter Florent. Donc, il faut donner du respect au jouet. D'accord. Il faut jouer là, les gars ont bien joué. Je vous félicite, si vous continuez comme ça, c'est que la Camerounais rencontre ça. Oui, le prochain fourniveau, c'est avec le Qatar. Allez chercher les requêtes. Allez, allez chercher les requêtes. Ça commence à l'eau, on va attraper le Lyon, allez le Noël. Attention, Florent, allez jouer avec les requêtes. Allez jouer avec les requêtes. Allez jouer avec les requêtes. Quand je pense que le Qatar, le Soto, c'est ça le plus. Florent, je suis pas à toi. C'est ce le bon pays. C'est ce le bon pays. Sur ce match, Florent. Chalamel, vraiment, je ne suis pas d'accord avec vous. Quand même, il faut... On est là pour, justement, et pour permettre aux Camerounais de rêver encore par rapport aux... On a quelque chose de très important qui nous attend, notamment la Cannes. On se retrouve dans une situation où on cogite autour de cette organisation. Mais maintenant, maintenant, Chalamel, on a quand même... Il s'est accompagné, je ne rêve pas. Il faut accompagner, justement, cette équipe qui est assez instable, même sur le plan psychologique. Nous ne parlons pas encore de la constitution chanière. Donc, je crois que c'est quand même une très bonne avancée, ce match. Que ce soit quand le collègue contre le Maroc et autres. Je crois que c'est une bonne avancée. Et on ferait mieux, il ferait mieux d'avoir des pensées positives par rapport à cette équipe. Parce que c'est le même scénario qu'il y a eu pour la Cannes au Gabon. Tout le monde était contre cette équipe. On n'est pas chers de cette équipe. On a remporté la Cannes. Tout le monde est sorti avec les couvertes, les marmites et autres pour féliciter cette... Alors, vous me rejoignez maintenant. Moi, ça me rappelle... Oui, mais vous me rejoignez maintenant. On connaît les Camerounais. Oui, mais je dis qu'il ne faut pas... Vous me rejoignez maintenant. N'accompagnez pas cette parole. Moi, ça me rappelle... N'accompagnez pas cette parole. N'accompagnez pas cette parole. En placez une, merci beaucoup. Moi, ça me rappelle 2014 avant le mondial au Brésil. Le Cameroun fait un match, deux, deux fois à l'Allemagne. Ça devient tout le monde qui m'a dit, oh, le retour de 90, le retour de la grosse équipe. Et ils vont au Brésil. Merci beaucoup. Vous voyez. Non. 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 On parle quand même de l'équipe nationale du Cameroun. Madame, monsieur, ce sera mon seul... Ce sera mon dernier fou rire. Ce sera mon dernier fou rire de cette émission ce matin parce que ce qui va suivre me fera couler une larme. Florezé. Oui. Alors, on part au Gabon. Ce serait que je n'ai pas... Il y a également un formulaire par rapport à l'information que je vais vous donner. Mais l'image de femme enceinte, que vous allez voir et tout, donne une certaine information qui, moi, comme vous, qui m'a... Beaucoup fait mal parce qu'on parle de l'effectivité de la gratuité des accouchements dans toutes les structures sanitaires publiques au Gabon. Ça vous fait mal. Et également, c'est une information qui a été très bien martélée et puis accompagnée par la ministre d'État, ministre de la Santé. Et puis des exigences également qui sont données par rapport à la femme gabonaise âgée de 18 ans évolue, qui va donc bénéficier de l'accouchement par voie basse et par césarien. Je rappelle gratuitement l'hospitalisation, pardon, la garde en observation, les soins du postpartum, de la mère notamment, les soins néonataux. On a également le transport médical qui sera également pris en charge gratuitement. Les médicaments, les soins, les médicaments, tous ces éléments sont donc pris en compte pour la femme gabonaise âgée de 18 ans enceinte au Gabon. Et comment ? Gratuitement. Et déjà, on rappelle que le président est même déjà allé sur les lieux pour se rassurer de l'effectivité de cette annonce sur le plan pratique. En début de cette émission, je parlais du petit Gabon qui donne des leçons au Grand Cameroun. Grand Cameroun a relativisé puisque c'est Grand Cameroun au pied d'argile. Voilà, alors qu'on a ici évoqué comment les infirmières et sages-femmes reçoivent nos femmes dans les hôpitaux. On connaît le cas Kouma Tekel Monique qui est, comme vous le savez, qui a fait le buzz au Cameroun. Le Gabon nous montre l'exemple. Ce qui m'a le plus marqué ici, c'est également cette volonté du président gabonais Ali Ben Bongo d'être allé mesurer l'effectivité de cette mesure dans les établissements hospitaliers. Et lorsqu'on fait une projection sur le cas du Cameroun et qu'on pense à notre président, à nous, Paul Biya, on peut bien continuer à rêver. Parce que vous le savez, le président, lorsqu'il utilise le premier pronom du singulier, c'est pour dire « j'y veillerai ». Donc vous savez, quand on dit « j'y veillerai », on attend bien qu'on y veille réellement. Et on voit un jeu du président gabonais qui dit « je ne suis pas un président parfait, mais je fais de mon mieux ». D'où l'humilité de l'homme, puisque la fonction présidentielle demande également de l'autorité, mais aussi beaucoup davantage d'humilité face aux problèmes et aux souffrances du peuple. Parce que le peuple reste le véritable dépositaire et légataire du pouvoir. Et c'est donc cela que nous relévons ce matin sur ce plateau pour s'en offusquer grandement et avec veillement. En ce moment, Obengan, voilà un exemple qui nous vient du Gabon. Voilà le Gabon, voilà Libreville qui dit à Aoundé « voilà ce qu'il faut faire ». Absolument. Lorsque nous on grandissait, on disait que si nos pays n'étaient pas les comptoirs coloniaux, notamment de la France, le Gabon devait être comparé aux Émirats. Vous avez parlé de Koweït tout à l'heure, de Qatar, et c'était, ça allait être, j'allais dire un Eldorado. Et d'autres choses, c'est ça qui amène l'actuel président Ali Bongo Bongo Odimba. Vous vous l'appelez Bongo Odimba, ce n'est pas son nom, c'est Bongo Bongo Odimba. Oui. De laisser le nom Bongo. Il préfère mettre même des affiches de campagne électorale, mais Ali. Ali, parce que pour enlever le nom de Bongo, voilà. Pour s'affranchir. Voilà, ce qui fait problème au Gabon, c'est le nom Bongo, qui a pendant 50 ans… La longévité, mais également une politique qui a saccagé… Familiale et tout, voilà. Il veut donc s'affranchir, c'est-à-dire, pour s'engager dans une espèce de modernité. Il va à ses pas et tout. Mais cette action, je dis, comme vous, je partage vos points de vue, ça nous donne des leçons, nous Camerounais, avec notre chauvinisme et tout, voilà. Une bonne action. Les médecins camerounais, regroupés au sein de leurs syndicats, ont proposé l'assurance maladie universelle, c'est avec des formes, mais on les exclut du processus. On appelle les fonctionnaires à Yaoundé, qui ont même déjà élaboré quelque chose, qui exclut les médecins, qui exclut les compagnies d'assurance, qui exclut un certain nombre de choses dans le corps social, parce qu'on veut, on doit, je veux dire, on veut mettre en place quelque chose qui aura des milliards à gérer et dont on va contrôler. Ici, au lieu d'aller de manière plus pratique, comme on l'avait annoncé chez nous, que la femme enceinte et l'enfant qui a moins de 5 ans sera traité gratuitement s'il a atteint du paludisme. Ce n'est jamais été effectif dans notre pays. Parce qu'on n'a pas eu un président qui est allé sur le terrain vérifier de l'effectivité ? Non, rien. C'est ce qu'on demande au président pour le dire ? Rien de tout. Pas autre chose ? Et on dit parce qu'il a son temps. Et quand son temps viendra, comme il a dit à Mila, je vous verrai, donc il verra le jour où il verra. Le jour où il va prendre le temps. Le temps, son temps va arriver, c'est à ce moment qu'il viendra, se rendre compte que les mesures qu'il avait prises il y a 20 ans ne sont pas mises en place et il va commencer à mettre les gens en prison. Donc, ici, on dit la femme à partir de 18 ans. Ça veut dire que ma soeur qui est enceinte, elle doit être suivie et accouchée gratuitement et bien encadrée. 18 ans et quel âge en commun ? Non, jusqu'à XA, jusqu'à... Si vous pouvez accoucher à 50 ans. Et si elle ne tombe enceinte, on donne tous les médicaments pour qu'elle soit ou c'est commun ? Non, là, c'est autre chose. Non, c'est que quand tu es enceinte, les visites prénatales sont gratuites. Le trousseau ? Oui, non. Non, non, pas le trousseau. Même si on vous opère, comme on appelle la césarienne, vous ne payez rien. Vous ne payez rien. Donc, vous ne payez rien. Non, ça va, c'est que c'est bon. Même si on a pris notre... Pourquoi vous voulez détruire le pays ici ? C'est tout un pays africain, mais on a pris notre... On a pris notre... Alors, Charles Amel, en l'espace d'à peine moins d'une semaine, nous recevons deux leçons. Deux leçons de pays africains qui n'ont pas notre niveau de développement, du moins nos atouts et notre potentiel. Il s'agit du Niger, tout récemment, avec son hôpital de référence. Et puis, là, le Gabon qui montre, là, le chemin à suivre pour tout pays qui se veut social. Alors, je veux vous dire, pour avoir parcouru l'ensemble de ces dossiers, M. Éric Fopoussinégu, le président du Niger, dort avec la Bible démographique. Lui-même parle de la Bible démographique. Ça veut dire qu'il est renseigné en temps et en heure sur le taux de natalité, le taux de mortalité, c'est sur la base, c'est sur cette base qu'il organise la gestion de son pouvoir. Pour faire une projection en termes de développement, on doit connaître qui nous sommes, combien nous sommes, savoir qui on nourrit, savoir qui on soigne, savoir qui on enseigne, savoir qui on emploie. Si nous n'avons pas ces indicateurs, si nous n'avons pas la maîtrise de ces indicateurs, alors, M. nous faisons, comme Bambon le dit souvent, une navigation à volo. Et c'est ce que nous sommes en train de faire au Cameroun. La preuve, l'école primaire est gratuite au Cameroun. Non, non, c'est pas gratuit, Charles. La preuve, la prise en charge de Valéry, de l'avoir de 0 à 5 ans est gratuite au Cameroun. Mais allez voir si c'est ça, souterrain. C'est bien ça, le problème, c'est qu'on met en place des... Je vous la laisse un sourire à un moment. Non, c'est pas un sourire, je veux dire. Je vous la laisse un sourire. Henri, mais Charles Amel, ce week-end, je me suis senti mal. Je me suis senti mal de voir mon pays coiffé au poteau par des politiques implémentées ailleurs. Et pourtant, le Cameroun a tout le potentiel qu'il faut. D'ailleurs, on se vante d'être la locomotive de la sous-région. C'est Mac, on le dit à tout le monde, à qui veut nous entendre. Permettez-moi de résumer en disant, s'il vous plaît, permettez-moi, nous sommes partis des documents de SCE, documents de stratégie pour ceci. On est rentré au budget programme. Qu'ils aient le courage d'avouer, rentrons dans les plans quinquennos. Absolument. Il n'y a pas deux choses, mon bon. Je vais venir au plan quinquennos. Absolument. Les plans quinquennos implémentés par le premier président camerounais, Amadou Haïdjo, comme vous le savez, et dont son situation n'a pas trouvé juste de continuer dans sa politique tendance. Présente. Présente, mais parle. Au Gabon, les femmes, à cause de l'indulence, c'est un événement. Je ne pose aucune question. Là, je ne pose aucune question. Je suis d'accord. Sauf que quand vous voulez prendre les exemples, vous prenez tout comme si on avait trop lésé le Cameroun. Prenez les exemples, vous faites des propositions. Cher gouvernement ou encore cher gouverneur, ou c'est gouvernant. Gouvernant. C'est gouvernant normalement. Que papa, vous regardez le cas du Gabon. Est-ce qu'au Cameroun, posez le problème. Est-ce qu'au Cameroun, si on essaie de gérer aussi comme au Gabon, ça ne peut pas aller. Ne prenez pas, vous commencez à jeter le temps, à lancer le temps. Comme ça, vous faites vous insulter trop les gens sur les réseaux. C'est le Cameroun qui doit montrer l'exemple à d'autres pays, pas d'autres pays au Cameroun. Combien de pays, quelqu'un vient nous pirater ? Je rappelle au titre de ce que, bon, je tenais par rapport à la couverture médicale universelle, qu'un pays comme le Bénin l'a implémenté de fort belles manières et que le Cameroun en est encore à des éducations et des éducations qui ne vont pas donner quoi que ce soit. D'ailleurs, le CIMEC, le docteur Basson, s'est battu pour qu'on puisse accélérer ce processus. Mais vous voyez, tout est fait en ignorant l'expertise qu'ils peuvent avoir au CIMEC. Éric, il faut aussi que je m'attendais à ce que nos savants médecins, nos savants docteurs André Mamafouda, puissent ouvrir des partenariats, des possibilités de partenariat avec Cuba. Cuba, qui vient de démontrer qu'ils ont traversé le mur du son pour ce qui est des aptitudes techniques à soigner la connaissance médicale. Ils ont franchi un pas sur le plan mondial, sur le plan planétaire, à une autre pareille. Et ça, c'est depuis 1985. Voilà ! Donc, Sankara, Sankara, Sankara. On devait ouvrir des partenariats avec un pays comme Cuba. Non, mais Chalamet, ça dénote justement du manque de volonté au niveau des responsabilités. Mais surtout, parce que Chalamet parle de démographie. Au Cameroun, on a l'impression que surtout la femme est très lésée. Déjà, on parle du manque d'infrastructures sanitaires. Il n'y a pas que Douala et Yaoundé et Bafoussam et Consombat qui forment le Cameroun. Allez un peu plus bas. Il n'y a pas de centre de santé. Au Cameroun, encore en 2018, les femmes accouchent encore de façon artisanale. C'est tout ça qu'on parle de la démographie. Artisanale. Ça y est qu'elles ne savent pas ce que c'est qu'un livre, l'hôpital et tout. Et sans avoir des visites, mais... Sans, justement ! Alors, donc, à cette allure, on va où, Éric Fopoussi ? Et justement, avec des problèmes centraux qui sont liés justement à la femme et à la jeune fille. Les viols, viols d'enfants, viols de femmes, etc. et tout. Où, justement, on a un gouvernement muet qui ne fait rien. Voilà le Gabon qui vient en termes même de rentabilité, de production alimentaire. Qui vient tout le temps se nourrir au Cameroun et autres. Mais qui réussit à ce moment à créer des infrastructures sanitaires et à donner la gratuité sur le plan sanitaire aux femmes enceintes. Ça, vraiment, c'est incroyable. Chapeau, à vous... Ceux qui sont malades à Angoussas, à Barbezé 1, Barbezé 2. Ceux qui sont souffrants sont obligés de l'appliquer à Abambang. C'est Abambang, ça ne donne pas. Mais rappliquer un coup de chemin en art, hein, si on est... Merci beaucoup. C'était la revue des réseaux sociaux de ce lundi matin, début de semaine. Parlons maintenant de détecteurs de fumée et de gaz. Avec Constilamine, le plus, c'est des galets des Camerounais qui nous rejoint au plateau B ce matin pour parler de ce produit. Bonjour, Constilamine, bon début de semaine. Oui, bonjour, Eric. Bonjour à nos nombres téléspectateurs. Et c'est un bonjour particulier à tous ces partenaires qui me regardent, du côté, bien sûr, de la FIAC, hein, à toutes ces entreprises, là, qui veulent valoriser leurs produits. C'est l'occasion, plus que jamais, de contacter la radio-télévision Equinox grâce au concept Salaca qui vous permettra de réaliser le plus grand chiffre d'affaires de votre entreprise. Et c'est l'occasion, d'ailleurs, pour moi, de dire un bonjour particulier à tout le personnel de la société Suecom qui me regarde en ce moment, du côté, bien sûr, de la FIAC. Alors, chers téléspectateurs, je viens ce matin pour vous parler de la protection, pour vous parler de la sécurité, pour vous parler, bien entendu, d'un nouveau produit qui a été confié au concept Salaca, bien entendu, de le vendre ce matin. Non, il est question, bien sûr, de vendre et de parler du détecteur, bien sûr, de fumée, et bien entendu, du détecteur de gaz. Alors, c'est quoi, le détecteur de fumée ? Alors, chers téléspectateurs, ayant constaté la montée en puissance des inflammations, c'est-à-dire des incendies, autant pour moi dans les maisons, dans les bureaux, dans les espaces commerciaux, alors la solution est donc là pour éviter, pour être à l'abri des incendies. Voici la solution idéale, voici le détecteur de fumée, un produit révolutionnaire, un appareil de qualité supérieure, un appareil qui vous permettra, chers téléspectateurs, d'être bien sûr à l'abri des incendies, d'être bien sûr à l'embrie de tout ce qu'il y a comme incendie, que ce soit à la maison, que ce soit dans votre bureau, que ce soit dans votre boutique, il vous suffira tout simplement de l'installer, que ce soit au plafond ou au mur de votre maison, une fois installée, quand il y a un incendie qui se signale, ou alors quand il y a une fumée qui se signale quelque part, elle bien sûr, elle vous permet, bien entendu, d'être au courant et de vous permettre d'éviter, bien entendu, tout ce qu'il y a comme incendie à la maison, chers téléspectateurs, plus besoin de se plaindre que ma maison vient de s'incendier, plus besoin, bien entendu, c'est-à-dire de se plaindre de temps en temps, voici la solution idéale aujourd'hui au Cameroun, le détecteur de fumée, il faut le retenir, c'est un détecteur de fumée automatique, c'est un détecteur de fumée de qualité supérieure, chers téléspectateurs, je viens donc aujourd'hui vous permettre de la voir. On va également parler de notre détecteur, cette fois-ci, c'est le détecteur de gaz. Alors là, c'est très important, bien entendu, notre maison, vos maisons utilisent chacun de nous a une bouteille de gaz à la maison, chacun de nous a au moins une plaque à gaz à la maison. Alors aujourd'hui, pour être donc à l'abri, bien sûr, de tout ce qu'il y a comme incendie lié à notre bouteille de gaz, vous aurez donc l'occasion d'appeler à ce numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran et de commander dès à présent votre détecteur de gaz. Oui, c'est deux produits révolutionnaires, c'est deux produits de qualité supérieure d'origine européenne, commercialisés, bien entendu, communiqués par le concept de Salaka et distribués par le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Donc, appelez dès à présent ces deux numéros de téléphone pour concomander votre détecteur de fumée et votre détecteur de gaz. Alors, à présent, après l'avoir présenté, ça coûte combien ? Ah ben oui ! C'est donc la question qu'on devrait me demander. Ça ne coûte pas 200 000, ça ne coûte pas 50 000, ça ne coûte même pas 100 000 votre détecteur de fumée. Vous l'avez, grâce au concept de Salaka de Constilamine, vous avez donc votre détecteur de fumée à 11 500 francs. Vous ne retrouverez cela nulle part ailleurs. C'est le prix le plus bas sur le marché, c'est la qualité la plus haute sur le marché qu'il y a à Montréal international. Donc, passez vos commandes dès à présent en appelant à ces deux numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran. Je rappelle, 11 500 francs pour votre détecteur de fumée et 15 000 fois un riz, s'il vous plaît, pour votre détecteur de gaz. Et les premières personnes à appeler à ces numéros de téléphone auront bien sûr l'occasion d'acheter le détecteur de fumée à moins de 11 500 francs parce qu'aujourd'hui, c'est le lancement de ce produit au Cameroun grâce au concept de Salaka. Également, tous ceux qui vont appeler dès à présent, quel qu'en soit où vous êtes, à Garoua, à Maroua, à Yaoundé, à Beaumont, à Souza au Gabon, c'est l'occasion plus que jamais de nous contacter et d'avoir votre détecteur de fumée à 11 500 francs et dès que vous appelez, vous l'acheterez à moins de 11 500 francs et votre détecteur de gaz à 15 000 francs. Dès que vous appelez la la la, uniquement pour aujourd'hui, pour ceux qui vont appeler, vous l'acheterez à moins de 15 000 francs. Donc, Anyman today, Eric Fobossi, must get a détecteur de fumée for hours. Donc, just call just now, just now, and buy them for cheap price. Thank you, and see you next time. Voici la suite de votre émission Le Zénith, Madame, Messieurs, restez avec nous. A tout de suite. Ça ne va pas à vrai, vrai. Parce que ça allait, c'est que le pays ne peut pas être en souffrance. Le pays est franchement en souffrance parce que, dans la nuit, moi, je suis un bensiné de la nuit. Quand on dit qu'il y a vol, nous, c'est nous, les bensinés qui partent arrêter le bandit. Le policier vient serment serrer la voiture prendre. Quand on dit au policier qu'il y a bandit là-bas, le policier ne peut pas s'emmener là-bas. C'est nous, les bensinés qui prenons. Le policier vient maintenant prendre au bensiné. Il peut se faire voir comme c'est eux qui ont arrêté le voleur. Tandis que c'est le bensiné qui arrête le voleur. Et quand on arrête un bensiné, on amène à la police. Ils ne veulent pas savoir si c'est le bensiné ou c'est quoi. Ils vont faire le bensiné, ils vont tout, tout ce que le bensiné va au pays, le bensiné va payer. On ne sait pas si le bensiné et le policier ou si le bensiné est quoi. Moi, moi-même, je me pose la question si le bensiné c'est un policier ou c'est un quoi. je me pose la question et même pas de la bensiné que vous couvrez par terre. Vous êtes qui ? Il y a les policiers et les policiers ne peuvent pas en partie. C'est vous-même qui partent acheter le volet pour donner au bensiné. Quand le volet arrive là-bas, ils vont dire qu'il faut 300 000. On donne 300 000, on les laisse. On les laisse partir, on ne dit rien. On les laisse partir comme ça là. Le dernier, on veut le trouver une grande route. Tu vas lui faire quoi ? Voilà, merci à Cédric Chouna pour cet élément de l'interpellation de ce matin. On va faire le lien entre les conducteurs de moto-taxi et donc leur implication dans la sécurité dans nos villes et les interactions qu'on peut y voir avec la police au Cameroun en termes de maintien de l'ordre et de la sécurité. Réaction avec vous, Charles Hamel, qui avait suivi avec attention ce compatriote qui a dit des choses. Je pense que ce concitoyen pose la problématique de la reconnaissance. Ce qu'il a dit, il souhaiterait qu'il soit reconnu peut-être pas non comme une force de maintien de l'ordre, mais quand même qu'on les reconnaisse comme étant un appui aux forces de maintien de l'ordre. Pourquoi ? Chaque fois qu'on crie dans les quartiers aux voleurs, parfois vous êtes assis sur une moto, vous êtes en train de rouler, à peine êtes-vous en train de répondre à un coup de fil, que deux ou trois individus ont arraché le téléphone, que les bensikinards se lancent à la poursuite. On a eu le cas du braquage de la microfinance ou c'est une microfinance ou c'est une agence de transfert de fonds. On a vu comment les bensikinards se sont mobilisés, ont brûlé leur carburant, ont pourchassé les brigands jusqu'à les attraper. Malheureusement, il y a des avancés. Plusieurs fois, on a eu des cas, que ce soit ils s'est engoupi, que ce soit on a vu ces gars se mobiliser. Maintenant qu'ils aient des problèmes et que le président de leur syndicat, de l'association des motos taximens va à la police et que les policiers font tout et tout pour qu'ils puissent résoudre, je pense quand même qu'à un niveau, il n'y a pas de connaissance parce qu'on me doit dire aujourd'hui que grâce au bensikinard, on a quand même réduit les agressions de ville, réduit les agressions au-dessus de l'abord des guichets. Rappelez-vous des banques, les gars qui allaient chouquer souvent de nuit, lorsque vous arrivez vous pourrez le chouquer, vous êtes suivis, fidèles de bensikinards, on réussit quand même à écraser cela. Je pense qu'il va y avoir un minimum de complaisance au niveau des commissaires pour essayer de les comprendre. Je rappelle aussi que tout récemment le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadji, a pris une mesure dans le nord-ouest pour interdire leur circulation parce que le plus souvent le mot d'opératoire des séparatistes anglophones c'est par les motos-taxis et donc juste 24 heures après on a vu la grogne de quelques-uns d'entre eux à Mamenda qui semblait ne pas se reconnaître dans cette accusation portée en mondiaux vision. Oh, Bengan. Oui, en plus de ce que Charles Lamel a dit, ça entre dans les principes de défense, ce qu'on appelle l'universalité de la défense. Oui. Nos forces de défense de sécurité ne veulent pas rendre la défense nationale universelle. C'est pour ça qu'un métier créé de toutes pièces par le renouveau comme celui-ci devait être encadré et choisible par-ci et ainsi de suite pour qu'on puisse détecter qui est bensikineur qui ne l'est pas. Parce que les bandits qui s'infiltent dans le corps devaient être encadés, rapidement démasqués par les bensikineurs. D'accord. Très bien. C'est ce que je veux dire. Tendance ? Moi, je les encourage. Mais chérie, et le vol même ne pas d'une. Même les gens qui partent voler quand on les attrape, quand vous voulez, là, ça vous donne quoi ? Non, sérieux, sois en sérieux. Parce que, à l'heure, si tu vas avoir un bandit en train de dormir, lui, le soin, il ne peut arracher les sacs, ou il ne peut agresser les femmes. Non. Quand vous voulez, on vous tue, c'est nous qui perdons. Moi, je pleure parce que je suis une maman, je suis sensible parce qu'on a tué un Camerounais. Mais en temps normal, chacun doit sortir de chez lui. Il faut aller se battre. La gare, on porte le sac à 100 francs, 200 francs, ça dépend, le sac d'orange. Il y a le glacé qu'on vend. Il y a le glacé qu'on vend, Flora. Sautez, battez-vous. Il y a les gars qui se battent dehors. Il y a même la laverie où tu peux aller jongler là-bas. Tu as même tes deux ou tu peux ajouter le soir, tu as de quoi manger. C'est la famille qui vous fait voler. Juste en 30 secondes, Flora Zé, vraiment en 30 secondes. Oui, non, les populations. Je crois que les Benskine ont compris ça parce que j'accompagne très bien ce que Chalamet. Moi, j'ai déjà vécu ça. Vous criez au voleur, c'est le Benskine qui vient à votre escousse. Vous faites même un accident, ce sont eux qui viennent vous regarder. C'est ça en fait. Sauf que maintenant, on a l'impression que ceux qui sont destinés à nous protéger, à protéger nos biens sont là, d'ailleurs, ils ne font rien et ont donc laissé ce rôle aux Benskine. C'est ça qui pose un peu problème. Donc, il mérite un peu la reconnaissance à parler Chalamet. C'était l'interpellation de ce lundi matin sur Equinors Télévisions. Place une fois de plus à Constilamine. On parle ce matin d'un produit que vous connaissez sûrement déjà. Il s'agit du Vambio Omega 3. Bonjour et bienvenue Constilamine. Alors, rebonjour Eric, rebonjour à tous nos téléspectateurs une fois de plus. Je reviens cette fois-ci après donc le détecteur de fumée et de gaz. Je vais parler encore d'un autre produit. Vous le connaissez déjà. Le prix s'affiche déjà à l'écran. Personne ne l'ignore et ils sont très nombreux. aujourd'hui à l'avoir. C'est bien entendu le Vambio Omega 3 qui est bien entendu cette solution miracle qui vous permet chers téléspectateurs de prévenir les ABC. Le Vambio Omega 3 vous permet également de prévenir et de contrôler les complications du diabète. Il vous permet également chers téléspectateurs de faciliter la souplesse de vos articulations et de réduire la pression artérielle. Écoutez-moi très bien. Oui, en consommant le Vambio Omega 3 vous êtes bien sûr à l'abri de tout ce qu'il y a comme AVC. Vous êtes également à l'abri d'une complication de votre diabète. C'est donc l'occasion plus que jamais chers téléspectateurs de passer vos commandes au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran qui sont d'ailleurs les numéros de téléphone du concept que vous connaissez déjà très bien et que vous aimez d'ailleurs très bien. Je rappelle que c'est 5000 francs pour une boîte de 30 gélules notamment une gélule par jour pendant le repas. Je dis une gélule par jour pendant le repas ce n'est pas un médicament curatif. Non, il est préventif comme dirait quelqu'un prévenir vaut mieux que guérir. Oui, chers téléspectateurs ça ne servira à rien de dépenser des centaines de mille quand on sera victime d'un AVC. Ça ne servira à rien de dépenser des centaines de mille quand votre bien sûr votre taux de diabète va se lever. ça ne servira à rien de dépenser des centaines de mille quand vous aurez des problèmes d'articulation aujourd'hui pour éviter toutes ces maladies qui ont été citées tout à l'heure. La solution c'est de passer dès à présent votre commande au numéro de téléphone et d'avoir votre vente bio oméga 3 je rappelle il ne coûte que 5000 francs et il est commercialisé au Cameroun Afrique centrale par le concept Salaka avec bien sûr son point de vente à Douala le magasin 1000 et 1 tapis en face du palais d'Ika pour ceux qui n'ont pas le temps bien entendu de venir à Akua qui veulent plutôt bénéficier d'une livraison à domicile c'est l'occasion d'appeler à nos numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran et je rappelle également que comme le bonus salaka du jour tous ceux qui vont appeler dès à présent auront l'occasion d'être livré gratuitement oui je dis bien je fais la livraison gratuitement aujourd'hui pour ceux qui vont appeler et passer leur commande quel camp soit où vous êtes vous êtes à Yaoundé en Kansamba en Balmayo en Gelmeduka au Gabon oui je vous le dis en direct vous serez livré gratuitement uniquement pour la journée d'aujourd'hui donc profitez donc de ce spécial salaka pour bénéficier d'une livraison gratuite de votre vanbio oméga 3 au prix de 5000 francs pour une boîte de 30 gélules je rappelle Eric ça prévient les AVC ça prévient et ça réduit les complications du diabète il vous permet également de garder la bonne humeur alors ne dépensez plus assez d'argent quand on sera malade comme dirait quelqu'un prévenir vaut mieux que guérir et je ne saurais partir sans attirer l'attention de toutes les entreprises qui me regardent en ce moment le meilleur moyen de communiquer de vendre vos produits c'est à travers les émissions de la radio et télévision Equinox qui vous permettront de réaliser de très bonnes affaires et c'est l'occasion de profiter pour les entreprises qui sont à la FIAC de faire confiance au concept de Salaka qui vous permettra de vendre de vous faire connaître bien entendu parce que personne ne veut rester derrière chacun veut vendre et vendre c'est faire confiance au concept de Salaka on l'aura bien compris très bien ce matin refermons cette autre édition de votre émission 10-12 le Zénith avec cette invitation à aller consulter les articles du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 66 c'est important pour ceux qui veulent consolider leur citoyenneté madame monsieur passez une très belle journée sur notre antenne que Dieu bénisse le Cameroun pour ceux qui veulent que Dieu bénisse le Cameroun et le Cameroun que Dieu bénisse le Cameroun et le Cameroun pour ceux qui veulent